On se likait nos trucs, on était là trop bien, t'as fait celui-là, t'as fait celui-là. Et un jour, on s'est dit rendez-vous à 8h sur le bout de parking. Donc on a traversé la planète pour aller skater un truc en béton de 10 cm de haut. Dans ce nouvel épisode de Big Spin, on a affaire à un ancien, soit l'autre doyen du skate français. Actif depuis les années 80, il a été champion de France. Il a eu des tricks dans une vieille vidéo Trasher et New Deal. Et dans son vocabulaire, on retrouve souvent les mots gage, gamelle, chair, sa jacque, ses chi et sa rouille à hôtel. Idiomatique de la ville des quenelles et des bouchons. En 1997, il fonde la marque de skate cliché et ses 20 ans de frénésie, de voyages, de vidéos et de projets menés à bien. Avec lui, on va parler skate et passion du skate, skate shop, créer une marque de skate, créer une marque de trucks, skater avec Marc González, skater tous les jours entre midi et deux et comment on garde la motivation intacte à 46 ans. On est avec un militant à roulettes, un lobbyiste du slappy, le pélo qui a fait board slice sur le boudin de Bercy et le grind à Foch. Un temps surnommé Mastermind, on est avec GG, on est avec Jérémy Daclin. Bonjour Jérémy. Bonjour. Salut Jérémy. Salut. Merci de nous recevoir dans ton bureau à Lyon. Nouveau bureau, nouveau projet. Eh bien, bienvenue. On est avec les copains de Wall Street. C'est une histoire qui a à peu près huit mois et donc moi j'ai mes bureaux au fond de leur mode du magasin et donc voilà. En passant par la micro. Après la micro. Mais étonnamment, c'est moi qui suis là le matin et qui ouvre le magasin. Et donc après beaucoup beaucoup de skates et après la grande aventure cliché sur laquelle on reviendra, c'est Film Trucks. Donc voilà, d'où part cette idée et comment tu orchestres ça ? Eh bien en fait, ça vient d'un mélange de plusieurs idées. La première, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de cliché qui s'est arrêté. Et là, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire. Et c'est vrai que j'aurais eu des possibilités de travailler pour des marques de chaussures ou d'autres, voilà, ou taper à la porte de personnes. Et je connaissais du monde, donc ça aurait été tout à fait possible. Mais l'indépendance, c'est pas mal. Et puis pouvoir skater quand on veut, c'est bien aussi. Et donc, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de marque de truck un peu européenne, crédible et tout ça. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Donc tu as repris une marque qu'on connaissait un petit peu. En fait, c'est une marque qui avait déjà été créée dans les années 2000. Où il y avait des riders, bébères, c'était un peu au tout début de cliché. J'avais fait une marque, une sister compagnie comme on dit. Donc elle avait été mise de côté après. Et j'ai réutilisé cette marque parce que ça faisait le petit clin d'œil de la suite de cliché. Et puis pour les nouveaux skaters, c'était nouveau, le nom est bien, il est court. Et filmer, ça veut dire aussi beaucoup de choses pour les skaters. Ça faisait une grande partie de leur vie. Donc voilà. Même le logo qui est le même. Ouais, ouais. Et en fait, le logo, moi je trouve ça vraiment bien. Parce que ça a ce petit côté vintage de la pellicule. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui savent plus ce que c'est maintenant. Mais voilà. Où tu te positionnes avec film par rapport à des indie, Thunder ? En fait, quand j'avais fait cliché il y a une vingtaine d'années de ça, c'était presque un choix un peu militant. C'est-à-dire que le but, c'était que les skateurs européens puissent en vivre. Le skate était vraiment basé uniquement en Californie. Et le but, c'était de créer une marque de skate ici, pour les gens d'ici et que les gens puissent en vivre. J'avais été le premier à donner des primes parution, des choses qui n'existaient pas. C'était essayer de sponsoriser les gens correctement, de dynamiser tout ça, d'être plus proche des skate shops. Voilà, c'était vraiment un choix presque militant. Et aujourd'hui, avec les trucks, c'est un peu le même principe. Dans le sens où il y a trois gros acteurs dans les trucks, mais il ne se passe pas grand-chose. Ils sponsorisent à moitié des riders européens en leur filant un peu de matos. Mais là, le but, c'est vraiment de faire un team, de faire des vidéos, de payer les gens. C'est un peu tout ça. Mais après, mon positionnement par rapport aux autres, les autres, c'est bien. Moi, j'ai envie de faire mon bout de chemin. En termes de tarifs dans les shops ? En termes de tarifs, c'est un peu comme les compagnies européennes. C'est-à-dire que c'est moins cher que la concurrence. Comment ça fonctionne, le modèle des trucks aux Etats-Unis ? Les gens reçoivent du matériel, mais ils sont payés quand même, les pros ? Eh bien, en fait, chez indépendants, il y a très peu de gens qui sont payés. Il y a très peu de gens qui ont des modèles. Et puis, je pense qu'il y a chez Venture, il y a plein de gens qui reçoivent des trucks, mais qui ne sont pas vraiment payés. Et c'est vrai qu'en fait, par rapport au skate, où c'est un marché vachement dynamique, et une marque, il faut toujours avoir la nouvelle marque. Dès que tu la connais, c'est trop tard, elle est has-been et tout ça. Le truck, il y a trois acteurs qui sont là depuis toujours. Et voilà, le skater, souvent, est encore vachement conservateur à ce niveau-là. Après, ça, c'est un truc qui va se faire avec le temps. Au début de cliché, il y a 20 ans de ça, tout le monde, les compagnies européennes, ça n'existait pas. Il fallait que c'était girl ou machin uniquement. Et voilà, ça va venir. Ce qui est un peu triste maintenant, c'est que les trucks, c'est quand même vachement cher. C'est un peu l'article le plus cher dans un setup. Et donc, les magasins de skate, en général, ils ne commandent que des rows, c'est-à-dire les bruts, aluminium et tout ça. Et donc là, avec film, ça peut ramener de la couleur dans les vitrines des skate shops pour un prix pas exorbitant. Est-ce que tu as fait des holos dès le début aussi ? Oui, il y a eu des holos. Je fais des collabs avec des artistes qui amènent des graphiques et des couleurs sur les embases ou même un peu de partout. Il y a moyen de faire des trucs rigolos avec la peinture UV qui change la lumière. Donc, il y a moyen de rigoler, c'est clair. Et c'est compliqué à développer, à mettre au point ? En fait, c'est ça aussi que j'ai aimé. Mais c'est que maintenant, enfin, il y a 20 ans, pour faire des boards, c'était très compliqué parce qu'il fallait connaître quelqu'un aux Etats-Unis, envoyer les films. Il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas envoyer les fichiers comme ça. C'était très compliqué. Aujourd'hui, en trois clics, tu peux faire... Tu fais des boards, tu crées ta marque et tout ça. Après, pour les trucks, c'est bien plus compliqué. Il faut développer des moules, ça coûte super cher. Et en fait, il faut proposer plusieurs tailles de trucks. Donc, il faut développer plusieurs moules. Donc, c'est sûr que c'est un gros investissement. Et c'est pour ça que moi, en fait, je fais un peu à chaque commande. J'ai investi dans un nouveau moule pour avoir une nouvelle taille et offrir un panel plus important de taille. Tu as eu combien de versions test avant d'être vraiment content ? Combien de slappies à Vénice ? Eh bien, non, mais c'est vrai que le truck, c'est le truc le plus complexe dans les skateboards. Et c'est vrai que je m'en suis occupé et intéressé dès le début. Et que j'ai eu pas mal d'échantillons et tout ça. Donc, voilà. Toi, en tant que pratiquant assidu de skate, qu'est-ce que tu as recherché avec films que tu n'avais pas ailleurs ? Eh bien, en fait, c'est un... Si tu veux que je t'explique un peu toute l'histoire. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont un peu marrantes. Tu vois, par exemple, le fait qu'il y ait six trous dans les trucks. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Et en fait, il y a eu un changement de perçage de board dans les années 90. Parce que les boulons étaient vraiment à l'extérieur. Et quand tu faisais des no slides, ça dévissait tes trucks. Et ça rongeait le boulon et tout ça. Donc, les trucks, les boulons étaient déplacés. Donc, là, en fait, avec films, tu es compatible avec les boards années 70, avec les boards années 80 et début 90. Donc, ça, c'est un petit plus rigolo et tout ça. Il y a un plus aussi que j'ai amené qui ne se faisait pas du tout. C'était le fait d'écrire la taille sous l'embase. C'est vrai que quand tu as travaillé dans un sketch shop, tu te rends compte que c'est hyper compliqué. Tous les trucks, ils ont des tailles différentes, machin. Et quand tu prends... Enfin, il y a plusieurs personnes qui sont parties d'un sketch shop avec des shoppers. Le truck avant plus large que l'arrière. Après, l'embase, moi, je l'ai designé en forme de parking block. Un curb américain. Un curb mythique américain avec ce petit truc qui est cet angle-là en plus. Et l'avantage aussi, c'est que ça réduit le frottement au niveau de l'arrière du truck contre les curbs. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, ça, c'est ce qui concerne l'embase. Et après, en fait, j'ai bossé avec un gars pour intégrer... Je ne sais pas si tu connais le nombre d'or. C'est un truc un peu, voilà, un peu ésotérique qui a été utilisé, qui est d'ailleurs présent dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Dans le graphisme aussi. Dans le graphisme, dans l'art. Le logo Apple, il a été designé avec le nombre d'or. Léonard de Vinci, la Joconde, ça intègre le nombre d'or, nanana, tout ça. Donc, c'est vraiment un truc... Les pyramides, c'est fait avec le nombre d'or et tout ça. Et donc, en fait, les courbes de l'arrière du truck ont été faites avec le nombre d'or. Et on a gravé Phi, en fait, qui est la lettre grecque du nombre d'or qui a été gravée dans le hangueur. Voilà. Tu la vois au milieu de la fenêtre de la perception. Et donc, ça, c'est les petits trucs qui sont rigolos et qui ramènent un petit plus, voilà, quitte à designer un truc, autant faire un truc rigolo et faire une petite story au niveau du design, si tu voulais savoir. Et comment ils tournent ? Qu'est-ce que t'as recherché ? Ben, c'est un virage magique. Parce qu'il y a le nombre d'or. Non, non, c'est une blague. Non, c'est en fait, c'est... Malheureusement, les trucks, pour la base, un peu, pour qu'ils tournent bien, il faut qu'ils soient un peu hauts. C'est-à-dire que les trucks trop bas, ça ne peut pas tourner. C'est une loi mathématique, voilà. Et donc, ils sont plus hauts que des ventures, voilà. À la même hauteur que des Indies ? Un tout petit peu plus bas que des Indies. Et combien de tailles ? Et pour l'instant, on a quatre tailles, jusqu'au 155. Et là, je suis en train de travailler sur un 165. Toi, tu utilises ? Les plus larges possibles, pour grinder le plus possible. Tu parlais d'une vidéo ? Voilà, on est en train de bosser sur une vidéo, qui est un truc qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Et le but, c'est un peu de présenter le team, de poser un peu la première pierre à l'édifice. Et donc, voilà, je suis bien content. Et ça se passe super bien. Et voilà. Tu viens de sortir un truc pour Léo Valls ? Il y a combien de pros ? Eh bien, en fait, il y a deux pros. Il y a Léo Valls et Yarnet, d'ailleurs, qui sort une part pour Spitfire, là, bientôt. Enfin, ça sera peut-être plus d'actualité quand ça sortira. Yarnet vers Bruggen. Voilà, qui est un belge qui est pro pour Element. Il y a eu un gros article, une grosse interview dans Free, d'ailleurs, là, récemment. Et en fait, je fais aussi une série de colorway pour des amateurs. Là, c'est des choses que je vais sortir régulièrement. Et ça permet aussi de leur faire toucher un peu d'argent, de royalties sur les trucs. Et les pros, c'est des personnes que je paye. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je trouve important dans le skateboard, dans la biodiversité du skateboard. C'est important les magasins, c'est important les pros, qu'ils soient payés, que voilà, tout ça. Et il y a qui en amateur ? Eh bien, tu regarderas la vidéo. Il y a une dizaine de gars, voilà. C'est quand la sortie ? La sortie, ça va être, je vais te dire ça tout de suite, début juin, donc le 12 juin à Lyon, le 18 juin à Genève. Voilà, on fait des avant-premières à Genève, à Lyon, à Toulouse et à Bordeaux. Et pas à Paris. Et pas à Paris, non. Et après, ça sera... Paris, il y en a... Il y a des avant-premières tous les 15 jours. C'est vrai. À Paris, c'est quasiment toutes les semaines. Et ça va être YouTube ensuite. Voilà, ouais. T'as été surpris du succès de l'engouement ? Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu nouveau, les trucks dans le milieu du skate et tout ça. Eh bien, en fait, c'est quelque chose auquel je croyais aussi. C'est un peu comme cliché. J'avais pas du tout fait d'études de marché ni quoi que ce soit. C'est des trucs que tu ressens en étant dans les magasins de skate, dans tout ça. Et voilà, surpris. Après, voilà, il y a quand même beaucoup de boulot. Et puis, il y a encore beaucoup de boulot. Trouver des nouveaux distributeurs, tout ça. Et voilà, mais c'est en très bonne voie. Et je pense que tout le monde est bien content. Et voilà. Mais t'avais l'ambition d'en faire quelque chose international dès le début ? International, je sais pas. Ah non, il faut que ça fasse son bonhomme de chemin. Et puis, on verra où ça va. Et voilà, l'important, c'est que les skaters soient contents, les magasins de skate soient contents, qu'on fasse des pubs, qu'on fasse des vidéos, qu'on... Et que voilà, ça... Alimenter la machine. Voilà, ouais. Il n'y avait pas une histoire de marque de planche après cliché ? Il y a eu, en fait, une réflexion après cliché avec plusieurs riders et avec Al Boglio et Eric Freinet qui bossaient avec moi sur cliché. Et c'est vrai que les marques de skate, c'est compliqué en ce moment dans le sens où... C'est la mode des petites marques. Mais le problème, c'est que t'es une nouvelle petite marque 6 mois. Et donc, voilà, c'est compliqué. Donc là, pour le coup, on avait fait un peu des projections et tout ça. Et puis, si on voulait vraiment payer les gens et tout et tout, ça aurait été chaud, voilà. Ça t'inquiète, ce modèle, pour une compagnie de planche, du fait que, voilà, ça s'est diversifié, il y en a partout ? Non, ça ne m'inquiète pas. Mais après, si les petites marques respectent la règle, ça ne m'inquiète pas. C'est-à-dire que les petites marques, il ne faut pas qu'elles viennent en mode pirate, sans faire de la pub, sans vendre dans les magasins, parce que le magasin de skate est vraiment le pilier du skate. C'est là où le gamin, il rentre et il rêve, en voyant toutes les boards et tout ça. C'est là où il y a les avant-premières des vidéos. Il faut que, voilà, les gens viennent rêver. C'est là où tu te donnes rendez-vous. Et donc, les petites marques, il faut qu'elles passent des pages de pub aussi pour faire vivre les magazines, qu'elles donnent un peu d'argent aux skateurs pour qu'ils soient pros, pour qu'ils puissent voyager, pour qu'il y ait toute cette émulation. S'il n'y a plus cette émulation, on skate que des boards blanks. Et puis, voilà. Il n'y a plus de pro-model. Voilà. Et puis, c'est que des figures. Et puis, c'est que de la performance. Et ce n'est pas drôle. Tandis que le skate, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment une culture, un état d'esprit. Et c'est ça qui est important. Et donc, les petites marques, oui. Mais il faut qu'elles respectent tout ça. Et voilà. Parce que, c'est ce que je te disais. De nos jours, c'est trop facile de faire 30 boards, faire imprimer 30 boards, les vendre sur ta place, vers chez toi. Et tu crois que tu as une marque et tout ça. Mais non, il faut vraiment... C'est un microcosme fragile. Il n'y a pas vraiment... Dans le skate, il n'y a pas de règles. Mais il faut quand même faire attention à ce que ça ne tue pas le skate shop. C'est pour ça que c'est important d'aller dans le skate shop. Et voilà. C'est pour ça que vous avez fait votre tournée aussi avec Bébert ? Ça, c'est un truc... Oui, moi, je suis très attaché à cette histoire de skate shop et tout ça. Et je suis très attaché au fait d'aller les voir et vendre des produits, que ça soit du skate, des trucks ou des t-shirts. Ça reste quand même un truc... C'est de l'humain. Il faut aller voir les gens. C'est des gars cools. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Sinon, on vendrait des carottes ou des tomates. Et puis, voilà. Moi, plein de shops, je les connais. Je les connais d'avant. Et donc, ouais, c'est important d'aller voir les magasins de skate, voir quel est leur univers, ce qu'ils ont besoin. Et puis, aller skater un coup, boire une bière. Et voilà. Mais c'est sûr que c'est important qu'il y ait cette synergie. Et avec Bébert, c'est... Ouais, on a un peu le même profil et tout ça. Et ce genre de petite marque, c'est aussi important parce que lui, il joue vachement le jeu de ce qu'on disait, de faire des modèles, des pubs et tout. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Bon, on a fait un grand tour déjà de cette actu. Donc, on va revenir un peu sur le début lié à 30 et quelques années. J'ai commencé, je ne sais pas, 14, 15 ans à Lyon avec sûrement des boards des années 70 qui devaient traîner. Et puis après... Ouais, sûrement des lacas durs ou des je ne sais pas quoi. En plastique, voilà. Et puis, il y avait des Américains dans notre bande de potes qui ont amené des boards. Et puis, on a commencé à skierter. Mais c'est vrai que c'était quelque chose dans le flou total parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des magazines, des tricks, des choses comme ça. Moi, je me rappelle d'avoir... Parce qu'on skierterait déjà à Hôtel de Ville, d'avoir fait rock sur la pyramide et en croyant avoir inventé un tricks, en disant, waouh, c'est un truc de malade, machin. Et puis après, tu découvres qu'il y a des magazines, qu'il y a des vidéos. Les frères shérifs, ils pensaient avoir inventé le holly à Gardanne. Donc, après, tu découvres les sketchshops, les magazines. Qu'est-ce qui t'attire ? Et bien, en fait, les sketchshops... Non, parce qu'on avait... À Lyon, il y avait un GoSport qui vendait des boards. Limite, qui vendait même des boards, des wheels à l'unité. Donc, t'achetais une rat de bones par une rat de bones. Tu pouvais changer les couleurs, machin. Donc, ouais, c'était un petit rayon dans un truc, mais on n'a pas tout de suite découvert tout l'univers skate et tout ce qu'il avait. Puis petit à petit, avec les copains de l'époque qui le sont toujours, d'ailleurs, on a commencé à voyager parce que c'est ça aussi qui était super important à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de médias et tout ça. Donc, pour apprendre des nouveaux tricks et te faire des potes parce qu'on n'est personne qui skaitait. T'étais obligé de voyager. Donc, on bougeait vachement. Même des fois, le week-end, on prenait le train pour aller dans une ville. On ne savait pas s'il y avait du monde, mais on y allait, on skaitait. Et puis, au détour d'un trottoir, on croisait un skater et là, on se tombait dans les bras. Il n'y avait pas de plus anciens que vous à l'époque ? Pas vraiment. Non, moi, je suis vraiment, j'ai connu, je pense, toutes les générations de skaters, sauf des années 70. Et à Lyon, dans les années 70, il y a vraiment eu un... Enfin, même en France, il y a vraiment eu une chute du jour au lendemain du skate. Voilà. Et les premiers potes, c'est qui ? C'est Thibaut Pinatel, Benoît Patte, ce sont des gens, il y a eu Johan Stavoddeboche, c'est des gars qui passaient aussi dans les premiers Noé, Freestyler, Mag, tout ça. Et puis, en voyageant, j'ai connu les gens de Bordeaux, les gens de Marseille et tout ça. C'était qui à l'époque ? Les gens avec qui tu as pu skater dans les différentes villes ? Eh bien, c'était à Bordeaux, c'était Kassarang, Kassarang, Bilou Kassarang, il y a eu, j'allais pas mal dans le sud aussi, vers Cannes, tout ça, il y avait Féfé, enfin voilà, il y avait un peu de monde partout, mais c'est vrai que c'était nos réseaux sociaux de se balader comme ça, de rencontrer les gens, voilà. Et les gens de Paris aussi, d'ailleurs, il y a eu une petite anecdote qui était drôle, donc on a commencé dans les 85, 86, tout ça, et à Paris, j'entends parler qu'il y a un championnat de France, et donc pour revenir là-dessus, les contests aussi étaient un moyen de rencontrer les gens, une concentration, donc tout le monde en faisait beaucoup sans forcément le faire, mais au moins y aller, rencontrer les gens et tout ça. Et donc j'entends parler de ce contest à Paris, autre qu'Aderro, sous la Tour Eiffel et tout ça, et donc je prends mon billet de train, je devais avoir à peu près 15-16 ans, et donc je sors de la gare, c'est où la Tour Eiffel, tac, j'y vais. Tu y vas en ride ? J'y vais en ride, j'avais, voilà, et j'avais un sac de couchage et je ne savais pas et je voulais dormir dans les bassins, parce que, voilà, j'avais 16 ans, pour moi, ça ne craignait pas du tout, voilà, et on skate, j'ai dû arriver le vendredi après, mais tout, il y avait plein de monde dans les bassins, on skate, on skate, et puis vers 10h, la nuit commence à tomber, il reste plus de moins en moins de monde, et genre, il reste moi et un mec et tout, et il me dit, ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais ? Ben je lui dis, ouais, je crois que je vais dormir là et tout, et il s'avère que c'était Max Duhamel, Trash Max, je cherchais son vrai nom, Max Duhamel, et il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, ben je vais dormir là, il me dit, non non, viens dormir chez moi, machin, et donc je suis allé dormir chez lui, et il s'est avéré que c'est lui qui a gagné le contest, machin, et donc voilà, et c'est comme ça qu'on a connu tous les gars de Paris et puis après, on est retourné avec tous les Rakik, tous les Trambert et tout ça, et voilà, mais donc voilà, c'est comme ça un peu que j'ai connu tous les gars de Paris, donc c'était bien rigolo, ouais. Déjà, à l'époque, là tu vas à Paris tout seul ? Ouais, non mais c'est un truc... T'es hyper motivé. Non mais voilà, c'est que pour voir des nouvelles figures, rencontrer des potes, c'était ça quoi, t'étais obligé de faire ça, t'étais obligé de voyager, j'ai toujours voyagé pareil à Clyde Semo à Amsterdam, Davy Van Lee en Belgique, voilà, t'es obligé de te créer un réseau de potes pour voir des nouveaux tricks, voir des nouveaux spots, voilà quoi, c'est comme ça à l'époque, t'es obligé, mais ce qui est dingue d'ailleurs, c'est surtout que, ouais, pour moi, ça paraît, je vais faire du skate et je vais à Paris avec mon sac de couchage et je dors dans les bassins, quoi. Ouais, mais ça aurait pu être un truc en équipe, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le skate à partir du moment où leurs potes ont arrêté de faire du skate et j'ai l'impression depuis toutes ces années, t'avances et ça t'a jamais démotivé, ouais. Pour moi, le skate, j'ai toujours, voilà, je pense qu'il faut, dans la vie, il faut avancer et les gens, il ne faut pas, ça ne sert à rien d'attendre sur les autres, il faut avancer et puis les autres viennent, tu crées un truc, les autres viennent se greffer et puis voilà, quoi. Tu deviens aussi champion de France à un moment. Eh ben, c'est l'année d'après en fait, où justement, il y a ce même contest à Limonnais et donc là, t'appareils, t'as tous les gars de partout qui viennent et puis voilà, je gagne le contest et voilà. Tu skattes tous les jours ? Eh ben ouais, de toute façon, c'est une période où tu skattes tous les jours et puis j'essaye toujours de skater tous les jours. Et c'était quoi tes spots à Lyon à l'époque ? Eh ben, il y avait déjà hôtel de ville, il y avait déjà, il y a plein de spots qui étaient là et qui le sont toujours. Après, c'est ta vision de comment tu les approches, les tricks que tu fais dessus. Mais ouais, tous les spots ont toujours été là. En regardant la vidéo tracker, d'ailleurs, c'est marrant, on voit que tu skattes les mêmes qu'aujourd'hui quasiment. Eh ben ouais, la small place, elle est toujours là. Il y a un espèce de plein incliné de la part d'yeux qui est toujours là. Il y a... Gorge de loup, ça n'existait pas mais quand ils l'ont enlevé, c'est sûr que ça fait un... c'est qu'un... un ami qui disparaît. Non, mais ça fait un truc quoi. Voilà, c'est une sorte de mobilier urbain mais c'est ça qui est dingue avec le skate, c'est que tu t'accroches à des trucs que d'autres personnes ne voient pas et tu fais le tour du monde pour ce qui était un boudin en béton ou un bout de trottoir qui est mythique. donc voilà, c'est ça qui est bien. Comment tu te connectes aux sponsors ? Comment ça avance à ce niveau-là ? Déjà, il faut requalifier le terme de sponsor, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu étais sponsorisé. Moi, j'ai été sponsorisé au tout début par exemple par Jean-Marc V7 qui rideait pour Vans et qui gérait un petit team. Tu avais quatre paires à l'année. Donc ça, t'étais genre en sponsor, c'était un truc de malade. Et ça, c'est à partir du moment où tu gagnes le championnat de France ? En fait, on a... Après, il y a eu un magasin qui s'appelait Le Surplus des Nets qui est devenu après ABS qui était un gars assez génial qui n'avait rien à voir avec le skate mais qui était un gineur et qui a tout de suite kiffé l'esprit californien et tout ça du skate et qui était vraiment un gars incroyable et tout ça. Et donc, il a dit je vais faire un team. Donc, il a pris moi, Thibaut Pinatel et Benoît Pat dans le team et donc, il a dit venez prendre chacun une planche et tout ça. Donc, on se fait une planche complète et mon pote Thibaut se prend les trucks GNS les plus chers, la board bunny hit la plus chère, les roulements les plus chers et tout ça et à la fin, le gars se dit non, en fait, ça va me coûter trop cher, je vous vire du team. Vous êtes reparti avec les boards. Voilà, on est quand même reparti avec les boards et tout et donc après, le gars, c'était un gars assez génial et c'était un peu l'un des précurseurs du 3615 et il avait fait un 3615 skate. Ah, j'y suis allé sur le 3615 skate. Qui était en fait l'internet, la France était en avance sur internet. Le Minitel et donc, lui, il avait déposé le 3615 et il avait un pote qui était un encodeur et tout ça et on faisait des... Il vendait du matos, on faisait des articles et tout ça. On avait un copain Stavo de Beauj, Johan Stavo de Beauj qui écrit super bien et qui était payé pour faire des articles sur le 3615. Nous, il nous avait payé un billet pour aller à Madrid pour faire un reportage là-dessus. Donc voilà. Et donc, ce gars du surplus d'Ainès, c'est un gars qu'on a suivi pendant longtemps parce qu'il avait ce sketch shop et après, il a arrêté, il a vendu à David Grattalou et c'est devenu ABS. Et voilà, et c'est un gars maintenant qui est dans la brocante que je revois encore tout ça et qui est un gars génial. C'est quoi son nom et son prénom ? Alain Damidian. Et en fait, c'est lui qui, bénévolement, avec le gars du skatepark Régis Caillol qui avait construit la mini-rampe mythique de la piste, la mini-rampe à Espagne qui avait été... Grosse mini-rampe. Grosse mini-rampe qui avait été plaquée en diagonale pour que ça aille plus vite. Voilà. Et donc, c'est lui qui, sur son temps libre, l'été et tout, avait fabriqué tous ses modules et tout ça et voilà. La piste, un petit skatepark mythique qu'on voyait dans les magazines qui se trouvait où ? Qui se trouvait, en fait, au niveau de la confluence, maintenant à Lyon, c'est un endroit, c'est un quartier qu'ils ont totalement changé et ils ont même fait rentrer à la place quasiment du skatepark. Ils ont creusé, il y a un des fleuves de la ville qui rentre à cet endroit. Ils ont fait une darse, voilà. Mais en fait, c'était un skatepark fait par la MJC donc c'était quelque chose qui était gratuit, accès en permanence et c'était un skatepark un peu évolutif. Il y avait Régis qui avait son atelier et on fabriquait des modules et il y avait une ambiance de dingue et il y avait, voilà, la génération d'après des Benoît Patte et des Thibaut Pinatel. C'est là où est arrivé JB, Julien Giglio, Gary, Raph, voilà. Et c'est là où, où en fait, ce skatepark est devenu mythique et qui a été connu même internationalement parce qu'il y avait une super motive et tout et puis c'est là où est arrivé Fred. Fred Mortagne. Et il y a eu les premières vidéos enfin qui étaient après, voilà, c'est ce crew qui a fait les vidéos, les premières vidéos de Fred et voilà. Comment t'expliques ce niveau en fait à Lyon ? Parce que même cette génération que t'évoques, elle était un peu plus talentueuse que la moyenne. C'est par aussi le fait de voyager, aussi de s'ouvrir aux autres et donc on a beaucoup voyagé. Tu crées des liens avec des gens à l'extérieur qui après viennent te voir, t'échanges des, des, voilà, des tricks, de la motive et puis je pense que, ouais, c'est surtout une question de motif, tu crées un truc et puis, qu'il y a quelque chose de dynamique et puis, voilà, ouais. Tu les as très vite intégrés, ces jeunes ? Eh ben ouais, de toute façon, moi j'étais carrément, tu vois, les Juliens, les JB et tout ça, j'étais un peu, je commençais à être un peu plus vieux qu'eux avec quelques années de différences, mais avec Julien et Raph, j'ai fait un interrail, c'est un truc qui se faisait à l'époque, t'avais un ticket que tu payais 1500 francs, donc c'est-à-dire à peu près 225 euros et t'avais le droit de prendre tous les trains où tu voulais, quand tu voulais en Europe et donc le but, en fait, c'était de skater la journée et le soir, t'allais à la gare la plus proche et tu prenais le train qui durait le plus longtemps et en fait, ta board rentrait parfaitement entre les deux sièges, tu la posais comme ça et tu pouvais t'allonger intégralement et donc tu dormais et tu te réveillais, peu importe où tu te réveillais, dans une ville et tu skaitais et voilà. Et donc, les interrail, moi j'en ai fait plusieurs, c'était vraiment le truc à Lyon, c'est vraiment le truc qu'on faisait tous les étés dans les années 90, 91, 92, voilà. C'est la découverte de l'Europe, l'Europe de l'Est aussi ? Eh bien, l'Europe de l'Est, non, mais voilà, j'ai eu une histoire aussi où on était à, je ne sais plus où on était en Allemagne et en fait, on voit un spot là-bas et il y avait une sorte de barrière, on croyait que c'était une barrière pour les trains et j'étais avec Thibaut Pinatel et un de mes vieux potes aussi et on y va, on commence à y aller, on commence à avoir le truc et tout et là tout d'un coup, un gars tout en uniforme, qu'est-ce que vous faites ? Machin et tout et en fait, on était passé du mauvais côté et s'il fermait la barrière, on était dans la merde. L'autre côté du mur ? Ouais. De Berlin ? C'était pas Berlin, c'était de l'autre côté de la frontière, il n'y avait pas de mur mais il y avait une grosse barrière, machin. La Bologne, tout comme ça. Et donc, ça devait être en 88 ou avant la chute du mur, voilà. Donc ouais, l'Europe, ça t'a toujours préoccupé ? Parce que, et puis, il y a ce truc, c'est que nous, en tant qu'habitants à Lyon, Genève, tu es en une heure et demie, l'Italie tient en trois heures. Ça, j'en discute souvent avec des Américains, c'est que la force de l'Europe, en fait, c'est que tu fais 100 kilomètres au nord, au sud, t'as complètement une culture différente, des nourritures différentes, des références différentes et c'est ça qui fait la beauté du truc et je me suis toujours nourri de ça et j'ai toujours eu des potes de partout et je les invitais parce que ça aussi, c'est une des grosses forces, je pense que, enfin moi, que j'ai toujours voulu mettre en avant, c'était quand des gens venaient, c'était essayer de tout faire pour qu'ils se sentent bien et leur montrer tous les spots, les meilleurs restaurants, les meilleurs trucs pour que, voilà, parce qu'au final, on est tous gagnants à ce qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de revenir et que, voilà, à l'inverse des surfers qui, eux, cachent leurs spots, te crèvent les pneus et voilà. Non, moi, j'ai toujours voulu montrer les spots et que s'ils font un meilleur trick que nous sur le spot, tant mieux et que ça se passe super bien et voilà et c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 2000 quand il y a eu le boom de l'Europe avec Fred et les vidéos flip, les vidéos S et puis tous les teams qui sont venus, voilà, il y avait à Lyon, en fait, il y avait beaucoup Barcelone mais il y avait pas mal Lyon parce qu'en fait, t'avais moins le broie de Barcelone et t'avais ce truc où c'était facile, tout, voilà, t'étais bien reçu, on faisait tout pour que ça se passe bien et voilà. Puis ça roule bien partout, tu peux tout faire en ride. Ouais, ça roule bien partout et puis, ouais, tu peux faire facilement 3-4 bons spots dans la journée. Comment tu te connectes avec l'Amérique parce que très tôt, tu y vas déjà ? Comment ça se passe d'aller là-bas ? Pareil, tu pars seul ? Non, non, je pars pas seul mais tu vois, par exemple à Paris, j'avais retrouvé aussi David Grattalou, enfin, c'est pas, je pars pas seul à chaque fois, c'est, il y a d'autres gens et tout ça et en fait, donc voilà, en ce qui concerne les sponsors, j'ai été sponsorisé via Jean-Marc V7 en fait, qui se lance dans le business et qui importe Tracker et Blockhead et parce qu'il est sponso et voilà. Il y a une relation de confiance qui existe déjà entre lui et il a fait une école de business et il veut faire un boulot parce qu'en fait, le skate à l'époque, c'était difficile d'envisager une carrière et ce qu'il faut rappeler aussi à l'époque, c'est que Tracker, c'est une marque qui n'existe plus mais c'était la marque qui était au top et bien plus en avance qu'Hindy, bien plus street et tout ça. Marque de trucs. Et donc, il me file du matos par ces marques et tout ça et ils étaient en train de filmer une vidéo aux Etats-Unis et il y a Fabrice Le Maot qui est un photographe de Bordeaux qui habite aux Etats-Unis maintenant qui vient d'avoir sa carte verte après 10 ans d'illégalité aux Etats-Unis. Pendant 10 ans, il a serré les fesses et donc, il part faire un reportage aux Etats-Unis pour B-Side ou pour je ne sais pas quel magazine de l'époque et donc, là, je négocie il y a des gens qui doivent négocier pour moi où on fait un tiers Jean-Marc pour le billet d'avion on fait un tiers Jean-Marc un tiers Bloqued et un tiers Alain Damidian le surplus des nerfs et donc, je pars avec lui dans le but de filmer pour cette vidéo la Chis and Cracker et donc, on arrive premier jour on va au Contest à Santa Barbara à la Warehouse Powell avec le Wall de Ouf donc là, il y a tous les riders et tout et tout et en fait, au final, on va filmer une journée et je fais un ou deux tricks et je me fais mal donc, au final, j'ai deux tricks dans la vidéo et à l'époque, tu avais une journée pour filmer et voilà, c'était tout mais ouais, ce voyage était assez fou parce que lui, il interviewait des riders donc, on était allé voir Jeremy Klein chez lui on était allé voir on était allé voir Natas qui rideait pour Ethnis donc, on était allé chez lui et puis voilà, on faisait les spots et tout ça donc, c'était cool, ouais. Et Blockhead, t'as un contact avec eux particuliers ou ? Non, pas plus que ça mais pas mal avec Tracker parce qu'après, il y a le team manager qui vient en Europe pour filmer aussi il avait filmé Stéphane Larence et il vient à Lyon une journée comme à chaque fois pour filmer les vidéos mais ouais, donc ça se passe comme ça sans plus, voilà. Tu t'es fait une liste de tricks Non, 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 c'est vraiment à l'époque les vidéos c'était compliqué tu savais pas enfin moi j'avais pas du tout analysé comment ça se passait il y avait pas du tout de liste de tricks c'est le gars je le venais chercher le matin je lui montrais un peu les spots on se kaitait puis il filmait avec son matos je sais pas ce que c'était à l'époque et puis voilà et grosse satisfaction de se retrouver dans une vidéo américaine ouais 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 si c'était cool mais c'est vrai que tu sentais que le skate européen ils étaient un peu obligés de le mettre parce qu'ils vendaient du matos en Europe mais leur effort était pas là dessus quoi voilà les gros ricains ils filmaient à fond et tout et nous on nous envoyait le caméraman d'une journée et puis ça s'arrêtait là quoi là t'as pas envie d'aller aux Etats-Unis à ce moment là les fameux trois mois non parce que non je sais pas pourquoi mais non 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 parce que parce que ouais il se passe plein de choses ici aussi en Europe et et ouais je vais en Allemagne voir les Jan Wagen et voilà non parce qu'il se passe suffisamment de trucs et que il y a un peu de désenchantement quand tu vas aux Etats-Unis ou pas du tout non non pas du tout parce que moi en fait le gros truc c'est que moi je me suis jamais vraiment projeté en tant que professionnel et tout ça et il y a un truc qui est assez dingue c'est que dans les années 88 ou 89 on fait une petite vidéo pour France 3 local où on est interviewé et tout ça et on passe genre une planche en ollie et ils nous disent alors comment vous voyez à 20 ans et on leur dit ouais non nous on voit qu'on fera plus de skate et tout et tu vois là j'ai 46 ans et je fais encore du skate et tout ça donc ouais à l'époque le professionnalisme et tu pouvais pas vraiment te projeter dans le skate donc je faisais ça comme vraiment comme une passion et j'ai toujours fait ça comme une passion et c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu bosser dans le skate et à côté et avoir soit un magasin soit une marque soit un truc parce que je croyais pas vraiment à ce truc de professionnalisme et voilà et après t'as d'autres sponsors d'autres contacts avec les Etats-Unis et après ouais je vais chez New Deal qui était vraiment la grosse marque de l'époque et tout ça et pareil ils m'envoient un filmeur on fait quelques tricks et voilà et c'était cool ouais est-ce que t'avais des inspirations chez les pros américains ou européens et ben ouais ouais c'est sûr qu'on il y avait plein d'inspiration et puis et puis surtout ce qui était assez dingue c'est que tu à l'époque tu voyais une photo et tu extrapolais aussi beaucoup comment est-ce qu'il est arrivé à monter là comment est-ce qu'il a fait tout ça mais ouais ouais c'est des gros pros je sais pas il y a eu Tim Poulton Valélie il y a eu plein plein de gens ouais t'as pas eu un héros en particulier non j'ai pas eu vraiment de héros mais après c'est en rencontrant les gens comme plus Marc Gonzales comme Lucas Puig et puis c'est vrai que ouais après t'as plein de héros du quotidien qui sont aussi voilà le skate ce qui est bien avec le skate c'est que c'est pas qu'une question de niveau c'est que c'est ton niveau par rapport à toi-même et c'est ça qui est bien et c'est que tu repousses toujours un peu tes petites limites et tout ça et donc quelqu'un qui fait du tic-tac ça peut être mon héros parce que il a pris un risque tac il s'est rattrapé et c'est génial et c'est ça qui est fantastique c'est ça qui est bien avec le skate c'est que chacun met son curseur où il veut et puis c'est à toi de voilà de le faire évoluer ou pas il était où ton curseur à ce moment-là ? qu'est-ce que tu avais envie qu'est-ce que tu avais envie d'atteindre mon gros truc dans le skate c'est qu'en fait il faut évoluer avec ton corps et tes différentes pratiques et tout ça et que à une époque t'as fait flip crooked ou machin lip slide sur je sais pas combien de marches très bien mais c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir maintenir il faut faire évoluer ton skate et ton skate évolue avec ton âge c'est pour ça que là je fais vachement de slappy pour avoir moins d'impact et tout ça voilà moi c'est ça qui m'intéresse et le skate je pense que maintenant il est suffisamment ouvert pour que il englobe plein de types de pratiques et voilà et puis et toi quand tu commences le skate dans les années 80 et que tu vois arriver le modern move et tout ça tu t'adaptes à ça ? et ben ouais ouais moi je suis à fond tous les pressure flips tout ça avec les kids de la piste les front foot flips les machins moi dans le skate j'ai toujours aimé apprendre des nouvelles figures c'est ça vraiment que je trouve ça génial tu te remets en cause perpétuellement c'est à dire que si tu fais flip et ben il faut essayer de faire un autre truc c'est pour ça que aussi ça me plaît d'avoir fait un peu tout type de pratique dans le skate parce qu'à chaque fois j'apprends un peu des nouvelles figures en courbe t'apprends des nouvelles figures tu vois le slappy il y a 5 ans je savais pas en faire et c'est ça que je trouve incroyable dans le skate c'est que c'est c'est quasi sans limite après parce que tu peux faire voilà ouais il y a aucune place à la frustration dans ton discours je pense que les gens qui sont frustrés c'est les gens qui ont dans leur idée un type de niveau qu'ils avaient ou qui machin et qu'ils essayent d'avoir le même tous les jours non tu peux pas et tu peux te faire plaisir en faisant des slides l'important c'est de s'amuser et que voilà tu peux te faire plaisir en roulant sur des pavés parce que ça fait du bruit et c'est rigolo et voilà le question de niveau c'est pas le leitmotiv je pense moi après les périodes New Deal et les sponsors américains qu'est-ce qui se passe il se passe qu'en fait il y a une une compagnie européenne qui s'appelle Deathbox que j'ai connue sur tous les réseaux européens et tout ça et donc eux ils veulent me faire passer pro et voilà et donc je passe pro des anglais voilà des anglais qui est l'ancêtre de Flip et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque ben passer pro ça voulait dire avoir un nom sur ta planche et puis basta et puis avoir 5 planches avec ton nom et puis c'est tout quoi et t'es bien heureux d'en avoir et voilà j'ai l'impression que c'est resté très confidentiel ce pro modèle il a été en shop en France quand même ou ? ouais ouais il a été en shop c'est Jean-Marc V7 qui distribuait c'était pile poil à la période où ils décident plus ou moins d'aller s'installer aux Etats-Unis avec Jeff Rolley et tout ça et donc c'est vrai que c'était la période un petit peu dark du skate 93 le skate qui était en train un peu de mourir et donc ouais c'était vraiment très confidentiel et il y avait pas mal de riders assez forts pour cette marque il y avait Alex Moule tu skattais beaucoup avec eux ? ouais ouais Alex Moule carrément qui skate encore et qui était un skater européen qui a été sous-médiatisé et tout ça et qui avait gagné des contests contre Templeton qui était le vainqueur de tous les un champion du monde il était champion du monde aïe 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 et voilà il faisait des holly 540 sur des courbes il faisait des impossibles Fucky 50 sur les rails il y avait ça c'était vraiment la légende vivante du skate européen avec des boards dans les magazines anglais ils en parlaient c'était avec quelqu'un d'assez particulier qui est réapparu plusieurs années après chez Flip mais qui a jamais eu de promodèle je crois même et bah en fait quand Flip était parti là-bas et puis il a eu après il est passé il était devenu DJ un peu drum and bass il a sorti des disques ouais ouais et puis là il skate toujours il était très connu dans la scène drum and bass bah malheureusement il a un peu manqué la vague du move aux Etats-Unis et tout ça et puis voilà t'as eu des parues dans RAD à l'époque ? ouais j'ai eu quelques parues et une parue dans les bassins d'ailleurs où il y avait écrit unknown les bassins Paris France t'as beaucoup ce qu'étaient les bassins comment ça se passait est-ce qu'on t'appelait on disait ça y est ils sont vides tu peux passer non mais il y a cette période là où il y a en 89 88 où ils étaient vides en permanence donc là il n'y avait pas vraiment de soucis pour aller les skater et puis il y avait ces grosses jardinières que tout le monde bougeait pour faire des wall rides pour faire des des axelles dessus donc ça c'était vraiment cool et après en fait ils les ont remis en eau mais il y avait des problèmes de fissures dans les puis ouais en 97 il les avait revidés j'avais fait un truc avec Benjamin pendant une semaine ou 15 jours assez exceptionnel ce moment là où il y a des gens qui de un peu partout qui sont passés Tom Penny beaucoup de il y a eu des photos dans Transworld aussi ouais ouais MAF Alexandre Barthélémy pour pas le citer se retrouve dans Transworld était très très content mais pour revenir sur les bassins je crois qu'en fait c'est Natas qui est une légende qui a fait des trucs de malade là-bas sans être documenté et tout ça comme malheureusement ça se faisait beaucoup à l'époque de faire des trucs de dingue sans que ça soit documenté mais ouais il avait passé le haricot en olie il avait fait plein de trucs de malade ouais ça n'a pas toujours été clair moi on m'avait dit qu'il avait passé l'île donc il y a l'endroit où il y a l'arbre le gros hypo classique et puis il y avait l'île à côté et où voilà qu'il avait passé l'île et qu'il sortait directement c'était chaud il paraît qu'il y avait ça et qu'il a passé cet endroit où il y avait l'arbre à un niveau énorme et que c'était complètement improbable ce truc là est-ce qu'on évoque la période de plan D et ben plan D oui aussi ouais ouais c'est-à-dire qu'en fait il y avait l'île de Paris patron de Warehouse exactement toujours et qui faisait une marque de skate et c'est vrai qu'après plusieurs désillusions de marques américaines européennes et tout ça je me suis dit ben pourquoi pas revenir à un truc plus local et tout ça et donc il a sorti pareil un ou deux modèles avec mon nom qu'il vendait dans son shop et donc voilà mais c'était c'était cool et c'était plan d'acclin ? non non pas du tout c'était le nom il y avait plan B et lui il faisait plan D voilà c'était le 3-4ème plan voilà il y avait d'autres pros il y a eu d'autres il y avait Vassily mais je ne sais pas s'il avait eu un modèle Vassily Ritter c'était le début de Vassily mais là c'était vraiment les années sombres où il y avait le skate c'était quasi mort ouais Warehouse c'était au fin fond du 13ème c'était un tout petit truc mais il avait beaucoup de marques différentes et ben il importait Death Bolt les trucks et il importait Zorlac aussi et Tony Brossard était Sponso Zorlac Mimi Boissonnais était Sponso Zorlac et voilà à l'époque il y avait beaucoup de je traînais beaucoup avec Mimi avec la scène de Grenoble aussi et la scène suisse aussi ouais ouais la scène suisse Roland Stan Pellaz tout ça ouais t'enchaînes avec un sketch-up et ben donc après après j'ai fait un ou deux petits boulots j'avais bossé pour un artiste fait deux trois trucs et en fait là il s'avère que j'ai un copain qui était un associé de David Grattalou avec lequel ça se passait pas de super et qui veut monter un sketch-shop et moi j'ai beaucoup de connexions et tout ça et notamment avec la Suisse qui était en fait un pays qui était plus à la pointe que la France qui avait les produits avant et tout ça et je lui dis ben on peut s'associer et voilà moi je t'amène les connaissances et les trucs et puis toi tu t'amènes le côté plus financier et tout ça et on a monté All Access voilà de 94 à 97 et c'était assez incroyable il n'y avait il n'y avait pas que du sketch il y avait des platines vous vendiez aussi je crois du polo sport et des trucs comme ça voilà en fait c'était l'un des premiers concept stores concept stores et donc on était vachement hip hop et tout ça donc on avait des platines on faisait venir des DJ l'après-midi on vendait du Tommy du Ralph Lauren tout ça moi j'allais à New York pour choper choper tout ça j'envoyais des cartons dans ce magasin et tout ça et c'était assez une période assez folle ouais qui était bien rigolote on a fait plein de soirées plein de donc c'était cool et c'est toi qui avais initié ça ce côté concept store et ben ouais ça se faisait aussi pas mal en Suisse puis ouais on avait mis un peu tout ce qu'on aimait dans le magasin et on vendait aussi des objets un peu d'art on avait fait la déco nous-mêmes avec des vieux meubles un petit peu détournés donc c'était bien ouais et puis c'était vraiment un shop on avait été on faisait vachement de ventes par correspondance aussi et c'était l'époque menace et tout ça et notamment aussi avec les vidéos de Fred et tout ça et donc il y a des fringues du shop qui étaient abouties et très chouettes aussi de bonne qualité voilà on faisait plein de fringues du shop chose qui se faisait pas du tout à l'époque on faisait des boards du shop chose qui se faisait pas du tout à l'époque et donc c'était vraiment un truc qui était bien rigolo et puis en fait il y avait ce All Access à Genève et à Lausanne et donc à Lyon mais à ce moment là tu perds pas du tout et All Access ne perd pas du tout le skate tu perds pas du tout de vue le skate ça reste très très skate voilà principalement c'est le skate et il y a des choses qui gravitent autour mais ouais le leitmotiv c'est le skate de Paris on avait l'impression que c'était un peu sorti du skate déjà le nom All Access quand tu le voyais pas écrit t'arrivais pas du tout à comprendre ce que c'était et c'était quelque chose de nouveau mais on avait All Access en fait ça vient des badges en soirée dans les concerts où t'as le ticket All Access et là t'es le roi du monde tu peux aller en backstage manger tu peux aller voilà voir les artistes donc ça venait de là ce nom et parce qu'aussi ils donnaient accès à de la musique même le shop à Lausanne ils avaient des bonbons américains importés ils avaient voilà plein de choses ça donnait de l'accès à plein de choses qu'on trouvait nulle part aussi c'était ça qui était dingue dans ces années c'est que c'est pour ça aussi que les magasins de skate marchaient bien et voilà c'est que pour avoir une paire de basket ou un t-shirt type skate t'étais obligé d'aller dans un magasin de skate effectivement il y avait une grosse influence menace ça se ressent aussi dans les vidéos de Fred c'est quoi l'œuf et la poule alors est-ce que tu crois que c'est parce qu'ils avaient justement des magasins comme All Access avec un accès au rap et tout ça qu'ils étaient vraiment là-dedans ou c'est plutôt vous 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 êtes dit il y a une demande pour ça les gars sont à fond et non c'est que on était à fond et on kiffait voilà on était là-dedans et et on mettait du rap parce que c'était dans les vidéos 101 et tout ça non c'était vraiment un mélange des deux qui s'enrichissait et puis moi j'allais souvent aussi en Suisse je prenais du matos chez Brazil donc on avait un gros distributeur qui était le distributeur suisse de l'époque comme ça on pouvait avoir du matos qui n'était pas forcément en France et ouais on était vraiment à la pointe de tout ce truc menace world industry et c'est le début des sorties aussi de la vie un peu autour du skate ouais ouais c'est pas mal de vie nocturne aussi on faisait tous les on avait organisé des concerts des c'est aussi le moment où Marc González débarque voilà et c'est le moment où un jour je vois un gars qui ride dans la rue et c'est Marc González qui vient habiter un an à Lyon parce que sa copine Lorraine de l'époque fait ses études à Lyon vous vous croisez l'un et l'autre comme ça dans la rue voilà on se croise l'un et l'autre et je le chope je lui dis mais qu'est-ce que tu fais et tout et ben il me dit ouais j'habite juste là à côté et donc voilà vous connaissiez déjà non je le connaissais pas du tout et donc ben voilà quoi après il se met à passer au shop tous les jours et puis il vient comme un c'est un gars qui habite là et puis donc ça on skate et puis voilà quoi grosse influence sur ta façon de skater et ben ouais ouais je pense que à partir du moment où tu skates avec Lyon ça doit être quand même assez dingue ouais non mais je pense que c'est un gars dingue de toute façon dans la vraie vie qui est assez dingue et tu vois le skate de nos jours où le but c'est de s'amuser sur un bout de trottoir et de faire un insta machin lui il s'amuse sur il s'amusait sur un bout de trottoir depuis toujours et il rend un truc incroyable il monte des marches il rend le truc incroyable et c'est ça qui est bien quoi il était un peu en dehors des radars à cette époque là voilà il était chez Rill et Crooked n'était pas créé et c'était plus le skate un peu tech et donc voilà il était un peu un peu dans les années noires aussi de sa carrière mais bon après c'était pas c'était pas grave quoi nous le week-end on partait à droite à gauche on était allé à Grenoble à Marseille et en fait dans la rue il y avait dans la rue du magasin la rue Désirée à Lyon qui est juste à côté d'Hôtel de Ville et on avait mis le magasin là parce que c'était à côté d'Hôtel de Ville en face il s'est avéré qu'il y avait un restaurant de quelqu'un mythique qui s'appelait Jean-Marc et qui a été une grosse influence sur beaucoup de gens et donc on allait tous les soirs dans ce resto et c'est là où aussi il a ouvert l'esprit sur la bonne nourriture plein de choses à plein de gens et donc là on y allait souvent manger Qu'est-ce qu'il t'a apporté en particulier Gondes ? Et bien Gondes il m'a apporté c'est une autre vision du skate c'est ce que je parlais un peu tout à l'heure c'est que c'est pas que de la performance tu vois il s'émerveille quand il voit un gamin dans la rue qui fait du tic-tac tu peux t'émerveiller de ça parce que le gamin peut repousser ses limites et c'est ça qui est incroyable c'est pas forcément le gars qui va te faire un triple flip machin voilà avec Marc González dans ses parts c'est pas le gars qui fera les tricks les plus fous mais c'est comment il les fera et comment il va se rattraper et des fois il y a même des slams c'est un tricks pour lui quoi c'est ça qui est incroyable et tu crois que ça a eu une influence sur toute la scène c'est à dire pas seulement toi mais c'est vrai quand on regarde les vidéos de Fred il y a un côté pas formaté ça serait péjoratif mais c'est vrai que tout le monde est un peu dans le même délire de Skate est-ce que Gonz tu crois il a un peu libéré aussi à un moment donné apporté autre chose je sais pas parce que c'est vrai que le Skate il a toujours été formaté même si aujourd'hui on dit qu'on n'est pas formaté c'est un autre formatage mais c'était un peu clanique à Lyon à ce moment là clanique ça se mélangeait moins je sais pas si je pense pas que Lyon ça soit une ville si clanique que ça malgré tes sourires parce qu'en fait il y a eu plusieurs Skate Shops et tout ça mais on a toujours un peu skater ensemble on a toujours voilà la scène est suffisamment petite pour qu'il n'y ait pas tu vois le gars de de ABS on skate tous les jours avec lui il n'y a pas de soucis et les JB Malik toute cette scène là il restait très tech curb hôtel ouais parce que c'était la vision du Skate de l'époque où il fallait que ça soit comme ça je crois pas que ça soit vraiment Marc Gonzalez qui apportait le truc en fait Marc Gonzalez à l'époque il skaitait pas vraiment à hôtel et tout ça c'était plus on partait voilà il était avec sa copine il faisait ses trucs nous c'était plus on se programmait des trucs pour partir le week-end ou faire des missions des trucs comme ça mais ouais lui c'est plus du skate balade il rencontre un spot et tout ça donc je sais pas s'il a eu un vrai impact au niveau du skate mais le fait que les skateurs d'hôtel et tout ça voient un pro et qu'ils se rendent compte que c'est un gars tout à fait normal oui ça a peut-être eu un impact sur la scène en se disant pourquoi pas nous on peut peut-être aller plus loin et tout ça quoi tu le vois faire des tricks qui t'ont impressionné il y a eu cet épisode à Marseille que Benjamin nous racontait oui ces tricks non documentés le tricks non documentés tu vois c'est une période où les caméras ça n'existait pas et on part avec Benjamin à Marseille le matin pour rentrer le soir en voiture et on arrive sur ce fameux wall à la gare et Gantz qui fait un rock front sur le wall et Benjamin qui rate la photo voilà après ça reste c'est comme les légendes de Nathas Copas il faut que ça reste il faut qu'il y en ait un petit peu quand même c'est la beauté de la chose c'est quoi les autres l'autre tricks tu vois souvent il m'envoie des petites tu vois par exemple ça voilà ça c'est ça qui est incroyable avec un accoutrement moderne ou sinon il m'a envoyé ça hier enfin ça dure 5 minutes où il mime un serveur français qui sert quelqu'un tout ça en français et il change de casquette pour changer les personnages je vous avais choisi monsieur et il parle super bien français oui oui madame je vous donne la plate du chou s'il vous plaît incroyable et donc ça ça dure pendant 5 minutes il change de casquette et voilà et c'est ça qui est incroyable c'est qu'il rend un truc tout con incroyable et c'est ça la beauté de voilà c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment un truc en plus et de toute façon les bons skateurs ou les bons artistes ou les bons trucs plus que des capacités physiques ils ont un truc en plus et vous devenez vraiment amis à ce moment là et ben ouais ouais carrément et puis il y a aussi un petit épisode où en fait il doit changer d'appartement et et il doit rentrer aux Etats-Unis donc il me file toutes ses affaires qu'il met chez moi et tout 15 jours après il rentre il passe au magasin je lui donne les clés je lui dis ben va va récupérer tes affaires machin et une demi-heure après il me rappelle il me dit ah il y a les pompiers chez toi machin et en fait le matin j'étais avec des copains et on avait fumé des cigarettes et tout ça parce que je fumais beaucoup à l'époque et on avait mal éteint le cendrier et ça avait fait pas brûler l'appartement mais ça avait fait brûler un pneu de VTT et donc tout l'appart était plein de suie et il y avait les pompiers qui étaient venus machin donc voilà c'était bien drôle et une fois il est revenu je lui ai dit ben viens manger chez moi il m'avait dit non non je veux pas manger j'ai peur j'habitais plus là mais voilà et il faisait quoi il peignait à l'époque ici à l'époque il faisait un truc assez dingue c'était une il faisait de la couture sur une couverture et il avait passé son année à faire ça voilà on n'aura jamais vu la couverture mais voilà c'est ce qu'il faisait toute l'année et tu n'aurais pas souhaité être artiste dans le skate ben je dessiner prendre des photos ouais si le truc c'est qu'en fait j'ai toujours en tant que skater tu as toujours eu il y a toujours eu le couple très important en fait pour un bon skater il y a toujours eu le couple média skater c'est à dire photographe skater ou filmeur skater et donc j'ai toujours été entouré et je me suis toujours adoré bosser avec des gens qui faisaient de la photo des photographes des caméramans et tout ça et moi mon but un petit peu en tant que skater ou en tant que team manager et tout ça c'était je devais faire que le meilleur soit pour eux c'est à dire que le caméraman il soit dans la meilleure disposition pour filmer qu'on trouve le meilleur angle et pareil pour le photographe j'ai toujours fait pour que le skater qui soit en face de lui fasse le meilleur trick et donc par procuration et indirectement et en les aidant en trouvant des angles en leur disant si on faisait ça et si là on m'a rajouté ci et donc voilà indirectement par procuration je l'ai toujours fait un petit peu c'est là où t'es cop du surnom mastermind je sais pas mais voilà et puis j'ai toujours adoré la photo la vidéo tout ça et c'est vrai que bosser avec Fred ou bosser avec Alexis Zavialov et j'ai l'avantage aussi d'avoir eu des grands bureaux ou des choses comme ça tu vois Alexis je lui je lui prêtais la moitié de mon local pour qu'il mette ses affaires voilà donc j'ai agrégé quoi ? agrégé tout un tas de gens voilà et c'est ça qui me mine et donc par procuration j'ai bossé et j'ai fait ce genre de truc et c'est voilà et j'ai adoré et je continue à adorer et voilà quoi et All Access s'arrête ? All Access s'arrête parce que ça se passe pas terrible avec mon associé comment t'enchaînes ? qu'est-ce que t'as envie période où il y a un distributeur de Zouyork et de Trifort et de Brooklyn Project qui est un peu toutes les marques de New York c'est la grosse marque un peu Brooklyn Board et tout ça et donc germe l'idée de faire une board Brooklyn Board Jérémy Daclin pour le marché français pour voir un petit peu si ça se vend si ça se vend bien et tout ça donc là il y a Marc González qui me fait un graphique et voilà Tipac on fait une board avec Brooklyn Board sachant qu'il faisait que des grosses boards moi j'étais tech et c'était une mini board mais bon peu importe et la board se vend super bien et voilà et donc là j'ai un peu un double une double expérience donc d'un magasin donc les attentes des magasins les placements de produits de prix de tout ça et l'expérience de Brooklyn Board de board qui se vend bien et de là germe un peu l'idée de faire une marque européenne donc 1997 naissance de cliché c'est ce que je disais un petit peu au début c'est que donc l'idée de cliché naît avec un petit peu une idée militante dans le sens où il fallait que les skateurs européens puissent vivre du skateboard qu'ils achetaient qu'ils consommaient et tout ça pour que l'argent que les skateurs européens dépensent leur revienne un petit peu plutôt que faire que consommer des produits américains sachant que on consommait que des produits californiens avec les palmiers et tout ça et il y avait eu aussi avec New York et tout ça New York qui avait ouvert la voie aussi en montrant qu'il y avait d'autres types de skateboard possibles et de là est arrivée l'idée d'une marque européenne avec tout ce que j'avais expliqué un petit peu avant il y avait Seb Dorel qui habitait chez moi à l'époque qui m'avait filé un petit peu d'argent et puis voilà c'est parti et donc tout ça un peu dans l'inconnu sachant qu'à l'époque c'était très compliqué parce qu'il fallait connaître un woodshop avoir une façon de lui envoyer les fichiers c'était pas les mêmes fichiers il fallait tirer les films ici enfin bon c'était toute une galère les Etats-Unis où tu payes comptant pour faire fabriquer voilà tu sais pas ce que tu vas recevoir tout ça à distance envoyer des fax donc voilà mais au final on s'est parti en 97 avec un petit team de Seb Dorel de Roland Guessaz un Suisse et tout de suite un peu avec l'idée européenne sachant que que j'avais vraiment je connaissais des riders de partout en Europe et voilà et c'est parti quoi ouais t'annonces directement dans Sugar tu fais les choses voilà après j'ai eu la chance de connaître aussi des gens et donc les magazines m'ont suivi et m'ont offert merci à eux la première pub pour enclencher la machine donc j'ai eu une pub dans Freestyler et une pub dans Sugar et tout de suite ça part en tour aussi en fait c'était juste une prolongation de ce que je faisais c'est à dire que j'emmenais régulièrement j'avais un 4x4 qu'on appelait la bêtaillère le fameux où il n'y avait rien derrière et j'emmenais régulièrement tous les JB tous les riders tous les week-ends quand on partait soit pour des contests soit pour aller skater à droite à gauche et donc j'ai continué à emmener tout le monde on est parti voilà un peu un peu de partout quoi mais en même temps là tu fais une marque de board donc il y a charge de travail en plus il y a charge de travail en plus c'est vrai mais bon voilà je bosse la journée je skate le soir ou je skate entre midi et deux et voilà quoi et c'est partir et à quel moment t'as besoin de t'entourer de te dire que voilà il y a le team à gérer il y a le business il y a toi qui est toujours pro et qui est à fond et bien en fait m'entourer j'ai toujours eu des copains qui étaient autour de moi et j'ai toujours voulu aussi en quoi le but c'était de vraiment faire profiter un peu le plus de monde possible donc je faisais un échange avec un graphiste auquel je filais le bureau gratuit et il me faisait quelques logos c'est lui qui avait fait le logo Europe avec le E d'ailleurs il y avait Alexis Zavialoff auquel je prêtais le local j'ai aussi accueilli 70 before avec Stéphane Leuchamp et Nicolas Dros qui montaient une marque et en fait que j'ai complètement aidé en leur donnant les contacts les trucs en leur filant le local et tout ça je partais du principe que plus on était plus on allait créer un marché européen et plus c'était voilà plus on est de monde plus on rit et que voilà c'était vraiment un deal gagnant-gagnant et voilà et c'est pour ça que avec Antiz ça a été la même chose je les ai aidés j'ai mis un peu d'argent au début plus il y avait de marques européennes plus on était crédibles plus on créait un mouvement fort et tout ça et qu'au final tout le monde allait être gagnant et voilà t'avais des notions de business ou t'avais non c'est un peu ce que je disais c'est qu'il n'y a pas de business c'est un peu de toute façon c'est toujours un peu terre à terre t'achètes un truc tu le revends c'est ce qui est derrière c'est la passion et la passion c'est l'important moi j'ai pas l'impression d'aller au boulot tous les matins je me lève je suis content puis le reste ça suit si t'es passionné par un truc tu bosses tu te bouges le cul pour apprendre tel truc faire voilà et moi mon leitmotiv ça a vraiment été le skate depuis toujours et c'est ça qui me fait me lever et voilà t'as filé un coup de main à Antiz aussi ? à Antiz ouais je l'aurais au début le premier logo c'était Hugo qui avait fait ça on l'avait scanné au bureau machin je leur avais dit ben voilà les stickers c'est là les t-shirts c'est là les planches il faut faire comme ça il faut faire comme si déposer le truc et j'avais mis un peu d'argent au début parce que ouais je pense que c'est le comme Lucas aussi un petit peu quand il a monté hélas on a bien discuté voilà va déposer le nom là fait si voilà plus on a tous à y gagner à monter des trucs moi je pars du principe que de toute façon si c'est un skater qui est dans le business et dans le truc c'est bien pour nous ça m'énerve quand je vois un gars hors du skate qui peut prendre la place d'un gars voilà qui pourrait être un skater et vivre de sa passion et tout ça comment tu fais évoluer Cliché et par rapport à un team comment on fait évoluer les gens comment tu les recrutes ? le gros recrutement en fait avec Cliché c'est vraiment les affinités amicales parce qu'on passe énormément de temps ensemble et le but c'est que ça a beau être des super bons skaters avant tout il faut que ça soit des copains et qu'on parte ensemble on parte en tour et voilà c'est pour ça que Lucas plus que d'être un bon skater et un super mec avec un coeur en or et qu'il est génial pareil pour Ricardo Ravier JB avec lequel on a trop rigolé tous ces gars avec lesquels j'ai gravité avant tout il faut que ça soit des êtres humains et bons et sympathiques et voilà donc c'est en fait c'est surtout ça ma méthode de recrutement si on peut appeler ça du recrutement mais pour Lucas t'as eu du flair un peu quand même parce que tu l'as rencontré jeune ouais je l'ai rencontré jeune mais tu vois il y a Artho Sahari qui m'avait envoyé une cassette je l'ai jamais pris j'ai bien fait d'ailleurs parce qu'après il a fait 4 marques mais voilà le truc c'est qu'au début cliché c'était 50 planches par-ci par-là et voilà et après il y a eu tu vois le but j'ai essayé de faire des trucs toujours un petit peu différents pour me démarquer c'est pour ça que par exemple le premier tour cliché on est allé en Tunisie on a envoyé les photos à Slap et c'est un article qui a été publié c'est un truc qui se faisait jamais et quand ils ont vu les photos et tout ça ils ont trouvé ça mortel même si on était des inconnus parce qu'on avait eu un angle d'attaque différent par exemple les pubs c'est un peu pareil je partais du principe que c'était trop compliqué de faire une pub dans chaque pays dans chaque mag et c'est pour ça que je faisais une pub dans un mag américain parce que les mags américains tout le monde les lisait et c'est pour ça que dès le début cliché avait passé des pubs dans Trasher et Slap pour que tout le monde puisse le voir et au final ça coûtait moins cher de faire une pub chez High Speed enfin Slap ou Trasher parce que c'était très petit à l'époque plutôt que faire 15 magazines à travers tout l'Europe et c'est un peu le principe aussi avec la vidéo Bon Appétit avec Fred vraiment l'approche c'était d'avoir une approche différente on avait vraiment une vision plus radicale de la chose on voulait limite pas faire de part par personne en fait le but c'était de faire une approche plus sociologique et géographique et chaque part devait être une part d'un continent avec des ambiances différentes c'est pour ça que dans la vidéo il y a un truc sur l'Australie un truc sur le Maghreb c'était plus un cheminement mais le normalisme du skateboard nous a rattrapé et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même des parts chacun voulait voir la part de Lucas de Kale donc on a quand même fait des parts entrecoupées de cette chose voilà donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai essayé d'apporter ou d'amener une vision un peu décalée par rapport à tout ce qui se faisait c'est difficile de sortir des normes du skate oui ça peut être difficile par exemple pour la Bon Appétit le premier tour on est allé c'est en Grèce il n'y avait jamais personne qui était allé en Grèce et on est allé avec tout le team pendant 10 jours on est arrivé là-bas à Athènes s'il n'y avait pas de spot on faisait rien et en fait il s'est avéré que ça a été une destination super bien avec plein de marbre et tout donc voilà des fois il y a des petits coups de poker il n'y a pas des locaux qui vous ont guidé ? il y avait un peu des locaux mais c'est surtout qu'il y a eu il y avait beaucoup beaucoup de spots donc ça ça a vraiment été un coup de poker aussi au tout début voilà il y a eu des manqués par rapport à des tours ou des destinations ? après oui il y a eu non mais il y a eu des tours un peu plus relous parce qu'il fallait faire des démos ou des trucs comme ça qui étaient un peu plus chiants et des tours on a eu des trucs un peu volés mais bon il se passe toujours plein de trucs en tour et de toute façon ce qui se passe en tour reste en tour Europa comment ça se prépare ? et bien Europa en fait c'est un concours je ne dirais pas un concours de circonstances mais c'est le début de Puzzle Vidéo et de Ben Derène qui vient me voir pour la première ou la deuxième vidéo en disant je veux faire un pas un article mais un sujet sur moi et là je me dis merde je ne vais jamais avoir le temps parce que je bosse et tout ça et je lui dis plutôt que faire un sujet sur moi fais la vidéo cliché il y a plein d'autres gens qui se quettent et en fait c'est comme ça que c'est parti la vidéo Europa et moi j'avais aussi une caméra et on filmait et voilà et ça a vraiment été un truc qui a été fait avec des petits moyens et c'est vraiment une vidéo qui a explosé parce qu'au même moment Fred filmait avec Rodrigo TX tous les gars de Menik Mati sur à peu près les mêmes spots en Espagne à Barcelone ou à Lyon je ne dis pas qu'on faisait plus ou moins les mêmes tricks mais on faisait d'autres tricks voilà c'était à peu près comparable et c'est la première fois où les américains se sont dit ah merde il y a des européens qui ont du niveau et puis il y a vraiment une richesse en Europe avec toute cette diversité de spots et tout et c'est là où il y a eu le début du boom de l'Europe et tous les tours en permanence et voilà et toi c'était un statement justement de l'appeler Europa et voilà c'était vraiment oui ce que tu dis une prise de position en disant voilà nous on est en Europe ça se passe ici on avait fait un petit t-shirt pour rigoler leave Europe alone qui a fait parler voilà on avait eu un article dans Skateboarder Mag et donc c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure on a eu beaucoup de contacts aussi avec plein de photographes et tout ça parce qu'on accueillait correctement les gens les photographes venaient souvent avec des teams et tout ça et donc on a eu beaucoup de coverage dans les Transworld dans tout ça à l'époque où ça voulait dire quelque chose ça voulait dire quelque chose comment tu es impliqué dans la construction de l'identité de la marque et ben non je sais pas la marque elle évolue au gré des voyages des artistes avec lesquels on bosse Ben Doren aussi avait des idées par rapport à la vidéo il avait vachement envie de faire quelque chose de différent et de pousser ça cette énergie avec ces nouvelles personnes nouvelles personnes il y a des nouvelles personnes dans le team voilà en fait surtout le gros truc c'est que avant les vidéos même les vidéos européennes ça existait pas vraiment et dans un team une vidéo ça permet de de mettre en place qui est vraiment dans le team qui skate qui a les épaules pour porter une vidéoparte pour tout ça parce que il y a une différence entre être un bon skater et s'impliquer dans une vidéoparte et donc voilà ça a permis de faire un peu le tri entre tu vois il y avait Emmanuel Palacios qui est un skater talentueux mais qui qui a jamais eu l'implication et les épaules pour filmer une part et indirectement ça a fait monter des gens comme Nico Caron qui filmait vachement l'arrivée des vidéos dans le monde du skate ça a changé la donne comme aujourd'hui Instagram a changé la donne il y a des gens qui sont plus à l'aise avec Instagram d'autres moins ça donne un niveau de notoriété différente pareil avec la photo il y avait des gens qui étaient plus à l'aise moins à l'aise c'est vrai que la vidéo a changé un truc quelle bonne surprise t'as eu de gens qui sont révélés par rapport à se dire ah oui ok il y a ça qui se passe et moi j'ai envie d'avoir une vidéo part le truc c'est que tu te rends compte de l'impact des choses après donc quand tu filmes la vidéo ou quand le jour ou quelques jours après que la vidéo soit sortie les gens s'en rendent pas vraiment compte mais il y a des gens qui sont plus impliqués que d'autres dans le filming de la vidéo et et ben des noms il y a eu Pontus qui savait comment ça se passait et qui était déjà professionnel là dessus qui lui avait été très impliqué dans la vidéo et d'ailleurs à cette période il était venu à Lyon et il habitait au squat chez moi qui avait une carrière aux Etats-Unis voilà qui avait eu une carrière aux Etats-Unis et qui avait fait un peu le même cheminement que nous c'est à dire revenir en Europe et rester ici et donc il m'avait envoyé une lettre qui est dans le dans le bouquin cliché et il explique qu'il veut rider pour cliché c'est plus proche machin et tout ça et moi de toute façon je le connaissais j'avais déjà rider plusieurs fois avec lui tu le connaissais de SF ou de non de l'Europe de l'Europe oui ouais parce que j'avais lu un truc où il expliquait qu'on avait l'impression qu'il était tout le temps à SF mais juste quand il allait à SF il filmait énormément et ça donnait cette impression très professionnelle c'est un gars hyper actif qui très jeune avait compris ce truc de filmer de faire des photos et il allait pas là-bas par hasard et voilà de toute façon ça a toujours été un gars hyper actif et il l'est toujours pas toujours facile à gérer ouais 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 mais bon c'est le charme d'être team manager voilà ouais alors ouais est-ce que t'as des anecdotes de cette époque des tricks que t'as vu des gens qui t'ont impressionné et ben non mais il y a une anecdote qui est assez drôle parce qu'en fait putain faut que j'arrête de dire en fait c'est l'éthique de langage ouais non mais il y a une anecdote assez drôle c'est que donc on avait zéro budget pour faire des tours et tout ça et on a fait un tour en Italie qui était dans une dans un camping c'était un peu chaud on dormait enfin voilà c'était un peu n'importe quoi et sur le retour on passe par le long de la Méditerranée et on je leur dis ouais je connais un spot on va aller dormir sur une plage machin c'est style le lieu était magnifique mais c'était dehors le long d'une plage où il faisait pas forcément super chaud la nuit et tout et il y a Pontus qui arrêtait pas de se plaindre ah mais c'est une horreur nanana et je lui dis ben un jour tu verras je t'emmènerai faire des tours comme on faisait à l'époque et je t'emmènerai un vrai gite en tour et tout ça et donc c'est à cause de lui grâce à lui qu'on a fait les gites en tour malheureusement il est jamais venu je sais pas s'il aurait résisté il était déjà il était plus dans la boucle non 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 Pontus en gite en tour Pontus en tour c'était pas facile Pontus en gite en tour et toi t'as un peu la pression justement au niveau des partes est-ce que tu te dis qu'il faut que t'es t'es la meilleure parte au moment de repas non parce que moi je me considère vraiment comme le gars qui bosse et le skate c'est vraiment plus un à côté et donc voilà ça se fait un peu naturellement et moi j'ai toujours eu un peu cette nature de team manager dans le sens où j'étais toujours un petit peu à me lever le plus tôt et me coucher le dernier pour être sûr que tout se passe bien et vu que c'était moi l'organisateur c'était un peu moi qui hop si on a encore 5 minutes on essaye de filmer un trix pour moi mais c'était plus d'abord les gens d'abord voilà et c'est d'ailleurs ça le rôle du team manager le team manager il est là malheureusement le team manager qui paye des coups à ses riders jusqu'à 3h du mat' c'est un mauvais team manager peut-être qu'il leur fait plaisir à court terme mais le vrai le vrai truc du team manager c'est de s'assurer que son rider va se coucher et que voilà l'important c'est le skate et que ça reste le skate un moment cliché se développe et vous avez vous explique nous cette fameuse transition avec Salomon l'histoire c'est qu'on venait de sortir la vidéo Europa en 2000 et j'avais ça commençait à bien 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 marcher j'avais un team de personnes qui avaient fait des parts j'avais une personne qui avait filmé la vidéo et tout le monde faisait ça pour la passion du sport et c'est vrai qu'au bout d'un moment le but c'était qu'il faut payer les gens chaque travail mérite salaire et donc là j'ai commencé plus ou moins à chercher un petit peu un investisseur ou quelque chose et il y a Salomon qui s'est présenté donc voilà et le deal dès le début c'était que je continue à garder la main mise sur toutes les décisions et tout et donc voilà et donc là j'ai pu embaucher Al Boglio Eric Freinet Malik payer les riders on a pu aller à l'hôtel plutôt que dormir dans la bétailière on a pu faire tout ça et surtout la grande chose c'était aussi acheter du matos parce que il y avait je manquais de capitaux pour acheter des boards et tout ça il y avait beaucoup de demandes mais j'avais pas assez de fonds propres pour acheter du matos et tout ça voilà il y a eu un gros un gros step up au niveau du business aussi qui a été important et sur la logistique il vous aidait un peu ? non 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 nous on a toujours tout fait même sur le sourcing même sur le comptable on a gardé le même comptable explique le sourcing ce que c'est et bien en fait c'est où est-ce que tu fais fabriquer les t-shirts les planches tout ça ils nous ont jamais dit va acheter là-bas vend à telle personne c'est toujours nous qui vendions c'est toujours peut-être Bressol continué a été représentant pour moi encore à l'époque Vincent Bressol Vincent Bressol il y a eu Mimi aussi qui a été représentant Jérémy Boissonnais qui a été représentant tu vois ça c'est un autre truc par exemple pour payer Vincent Bressol à l'époque d'avant cliché j'arrivais pas à le payer il avait un pro modèle il avait un pro modèle et tout ça et je lui ai dit ben viens on trouve un deal tu fais représentant il avait son permis et tout ça et il a commencé à bosser pour moi un peu sur Paris et comme ça je pouvais le rémunérer et puis et puis après donc il y a eu l'histoire de l'investisseur et donc il a pu être skater à 100% il y a un moment quand t'as une boîte la transition elle est pas facile ça coûte cher de faire certaines choses et puis pour gagner plus d'argent il y a voilà et puis il faut quand même payer un peu les gens avec qui tu bosses et donc voilà c'est le choix qui a été fait et donc ça nous a permis d'enchaîner sur des vidéos de bien grossir et de développer tout ça et tout en gardant notre indépendance parce que c'était l'un des deals du début et là c'est Fred Mortagne JB c'est un peu tout ça qui est dans la boucle bon ben en fait Fred avait cette envie d'arrêter de bosser avec les Etats-Unis et on traînait vachement ensemble et on discutait cette histoire de vidéos un peu différentes d'avoir une autre vision sur tout ça et puis voilà on a commencé à bosser ensemble et puis on a bossé ensemble de nombreuses années ouais et puis idem pour JB qui était un peu en galère avec avec DK et World Industry et tout ça et donc voilà retour au bercail son histoire de visa aussi et puis ouais il y avait son histoire de visa et et du coup et ben ça lui a permis de filmer d'avoir une vraie part dans des bonnes conditions sans forcément aller aux Etats-Unis ouais que JB revienne au bercail c'est quelque chose qui t'a fait plaisir que t'as été ouais ben de toute façon c'est toujours quelqu'un avec qui vous avez une longue histoire voilà on a une longue histoire on a toujours traîné ensemble ce qui était ensemble voilà donc c'était c'était dans l'ordre des choses un peu naturel ouais c'est énorme mais de toute façon et puis c'est ce que je te dis à la base il faut que ça soit des copains et c'est un pote et vraiment humainement c'est quelqu'un de bien et et on rigole bien ouais les souvenirs de cette époque est-ce que ça vous permet vraiment de dépasser comme stade et peut-être en termes de voyage ou c'était vraiment la période où où la vision du skate c'était une vision un peu globale où il suffisait que t'aies un bout d'asphalte et que tu puisses pratiquer du skate donc il y a eu des les premiers voyages en Russie au Japon dans plein de pays dans le Maghreb et c'était un petit peu une façon aussi de découvrir le monde avant les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on pouvait après on ramenait un article et ça faisait voyager c'était mais c'était un peu l'aventure à chaque fois mais c'était bien ouais tu te rends compte qu'à ce moment-là à partir de la Bon Appétit les regards ils se tournent vraiment vers vous et que au même titre que Blueprint les Américains ils ouais il y a vraiment cette mode de l'Europe où tout le monde vit en Europe il y a un lifestyle différent ils peuvent boire des bières dans la rue et et il y a vraiment ce truc de lassitude de LA avec les embouteillages les spots que tu peux skater que le dimanche et et directement ils ont c'est ce qui a créé aussi le Berix ils ont été obligés de créer un skatepark qu'ils ont rendu à la mode mais voilà c'était quand même dans la ville du skate ils skataient un skatepark indoor c'est quand même l'aberration du truc quoi il y a beaucoup de il y a beaucoup de visiteurs du coup à Lyon à ce moment là et du coup il y a entre les contests entre Monster Lausanne et il y a tous les riders qui viennent une semaine à Lyon il y a des tours il y a beaucoup beaucoup de tours qui passent toute l'année et puis souvent on est le relais aussi pour leur montrer un peu comment ou les hôtels ou tout ça et et de toute façon c'est vraiment le truc que j'expliquais tout à l'heure plus il y a de team et tout ça plus voilà tout le monde rayonne ensemble et c'est bien et puis tu as tout le team Flip qui vient régulièrement il y a Boulala qui habite ici il y a voilà il y a une grosse émulation il y a même une connexion avec Girl Lakaï à un moment donné ouais voilà il y a Girl Lakaï qui a toute la French Connection qui est chez eux avec JB Gigi et Lucas ils viennent ce qui était ici on on filme aussi pour eux des images parce que on a tout intérêt à ce que ces trois personnes aient une bonne part dans la vidéo donc on filme des tricks pour eux qu'on leur envoie et tout ça on va ce qui était avec eux à Milan de là aboutit aussi une collaboration avec une chaussure Lakaï qui s'est super bien vendue ouais c'était des bonnes des bonnes périodes ouais et Lucas vous avez vite senti que vous aviez le Golden Child oui oui de toute façon il était super doué mais c'est ce que je dis un petit peu c'est que entre deux personnes super douées il faut vraiment aussi une personnalité et quelqu'un voilà d'intéressant et tout ça et je pense qu'il avait en plus ce petit truc en plus qui l'a fait amener là où il est aujourd'hui tu l'as pas mal inspiré parfois dans le choix de tricks tu lui as montré des tricks qui se faisaient peut-être plus trop à une époque et qu'il a su remettre au goût du jour et ben moi j'ai toujours aimé un peu ce mix de nouveaux tricks vieux tricks et tout ça et je pense qu'un rider a besoin dans sa part de tricks dont tu t'attends pas tu vois un gars qui fait que du poule tac il va te faire un no comply et c'est pour ça qu'en tour j'ai toujours aimé amener des petites boards années 70 pour qu'on puisse délirer où j'ai toujours mis des vieux mags dans le van à l'époque où il n'y avait pas les smartphones et tu te faisais bien chier pendant 5 heures ou 6 heures de ride et donc tu mets un ou deux vieux mags et comme ça ça peut t'inspirer les gars en les lisant ils peuvent se dire ah putain ils faisaient ça c'est quand même mortel voilà et puis ce truc d'essayer de tout skater parce que le skate a toujours été vraiment large et c'est pour ça que je les ai un peu toujours poussés à faire de la courbe du coeur donc pour répondre à ta question je ne sais pas si je l'ai inspiré mais j'ai essayé un maximum d'ouvrir à tous les gens du team cliché de leur ouvrir sur tous les types de skates toi tu n'as jamais arrêté tous ces tricks même s'il y a eu des modes j'ai essayé d'évoluer avec mon âge et tout ça et donc il y a une époque où je faisais des gros rides une époque où je faisais de la courbe une époque où je fais du slappy je pense que dans le skate tout est bon à prendre pour moi l'important c'est d'évoluer d'apprendre des nouveaux tricks et c'est ça qui me motive dans le skate tu t'occupes un peu de gérer les autres sponsors des riders d'être en tractation avec eux si tu veux parler du rôle d'agent c'est quelque chose non mais en gros c'est quelque chose qu'on a fait depuis toujours parce que l'intérêt des riders et d'une marque c'est qu'ils soient chez d'autres bonnes marques parce que ça crédibilise et après on peut bosser ensemble et on préfère bosser avec des gens avec lesquels on a des affinités et voilà et c'est pour ça qu'à chaque fois on a arrondi les angles conseillé apporter des sponsors aux riders qui étaient chez Cliché pour qu'ils ride bien pour telle marque de chaussures ou voilà donc oui on a toujours été un petit peu entre guillemets agent voilà quoi même si à l'époque ça n'avait pas ce nom et même si on n'a jamais été rémunéré pour ça mais voilà le but c'était que parce qu'indirectement on a tous à y gagner quand un rider est dans une grosse marque de chaussures ils peuvent aider pour un voyage un billet d'avion parce qu'en fait un rider s'il skate pour une marque de skate on a tout intérêt à ce qu'il skate pour la bonne marque de roues la bonne marque de wear et que son image en global soit bonne c'est sûr que s'il ride pour un energy drink pour Hav et une marque inconnue je sais plus ça décrédibilisera le rider voilà donc on a toujours fait ça et souvent les marques nous envoyaient des mails en disant ouais vous n'auriez pas un rider pour telle marque de roues ou machin est-ce que vous avez essayé de racketter les grosses marques de chaussures ? bien sûr et ça a marché et ça continue à marcher parce que malheureusement aujourd'hui l'argent il est un peu uniquement dans les marques c'est les marques de chaussures qui en ont c'est plus les marques de skate et donc oui ils aident pour des billets d'avion pour des choses comme ça parce que eux ils ont la même démarche que les marques de skate ils préfèrent qu'un skateur soit pas payé chez une marque mais qu'il soit dans la bonne marque voilà c'est toujours un peu ce truc gagnant-gagnant il y a plus récemment des skateurs qui ont beaucoup de notoriété qui sont chez Nike Adidas et qui n'ont même pas de marque de bord parfois c'est quelque chose qui dessert le skate ou l'image du skate qui dessert ou pas l'image du skate je sais pas mais en tout cas la marque la mode des petites marques en ce moment ça crée un problème c'est que les grosses marques n'ont plus d'argent elles peuvent plus payer leurs riders et par exemple un chico qui était chez Chocolate il préfère quitter et rider pour personne voilà il préfère rider pour lui et tout le monde en tête Jason Deal et voilà quoi il y a Jerry Shook qui a essayé de créer sa marque tout ça parce qu'en fait ces grosses marques elles ont plus d'argent pour payer leurs riders et le rider se dit quitte à ne pas être payé autant que je crée ma marque voilà Jason Deal avec Fucking Awesome voilà avec Fucking Awesome ça fait rêver tout le monde et tout le monde croit qu'ils vont faire ça et voilà a priori ils ont développé un autre modèle économique et il y a des riders qui s'y retrouvent tout à fait tout à fait mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt c'est ce que Girl a fait quand ils ont tous quitté World Industry en disant on fait une nouvelle marque et tout ça c'est la vie du skate c'est un renouvellement perpétuel avec des nouvelles marques mais malheureusement faire une marque de skate souvent les gens ne se rendent pas compte que faire le team et faire la vidéo et designer la wear c'est un dixième du boulot mine de rien le gros du boulot c'est ramener de l'argent et essayer de trouver des débouchés et tout ça c'est pas qu'en dépenser et partir en tour et voilà tu désapprouves Fucking Awesome non non au contraire au contraire je trouve ça super bien mais voilà on est dans cette phase en ce moment où les grosses marques ont de moins en moins d'argent et il y a des petites marques qui malheureusement sont un peu trop petites pour payer bien des pros et tout ça et ça crée notamment quelque chose qui est un déséquilibre un déséquilibre et quelque chose qui est moins bien qu'il y a une vingtaine d'années c'est qu'en fait maintenant par exemple il n'y a plus tellement de tours là il vient d'avoir un tour Santa Cruz en Europe mais normalement l'été il y avait vingt tours qui passaient vingt marques ça créait un middle class statut de pro maintenant tu as ceux qui sont tout en haut et qui touchent beaucoup d'argent et le middle class il n'y en a plus vraiment malheureusement et donc il y a des potes et des crew voilà maintenant c'est la mode des crew et des potes c'est un peu ce qui se passe dans la société il y a la middle class elle est elle est en train de disparaître elle disparaît l'ubérisation de la société le phénomène je n'ai pas d'analyse il y a ce phénomène du crew qui est arrivé dans le skate ces dernières années et je trouvais ça intéressant mais c'est vrai que d'un seul coup les personnalités effectivement elles sont en haut puis il y a des crews et qui communiquent sur le crew oui oui je pense que les crews ça a toujours existé c'était à l'époque de la piste on parlait de la piste il y avait un crew Lyon Skate Club il y a toujours eu des crews sauf qu'en fait c'est plus les réseaux sociaux qui ont médiatisé ces crews avant ils existaient mais seulement les gens du crew étaient au courant et les autres les témoins mais oui c'est sûr que maintenant la notion de crew est devenue marketable voilà marketable république GX1000 en parlant de chaussures il y a l'aventure Link il y a eu l'aventure Link qui était un que Salomon on voulait faire avec Salomon qui était une marque de chaussures c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas les Nike et les Adidas tout ça dans le marché de la chaussure et la chaussure de skate c'était vraiment la façon de se démarquer du reste du monde parce qu'il faisait des chaussures différentes par rapport à toutes les autres et donc il y a eu cette aventure qui avait été lancée rappelle-nous le team et bien il y avait Marcus il y avait Marcus McBride il y avait JB Gillet il y avait Lucas Puig Kelnowski et il y a eu Alex Moule aussi un petit peu on en parlait voilà et le problème c'est que le marché de la chaussure est compliqué il faut des moules il faut tout ça et voilà ça n'a pas abouti et le promodèle de JB n'est jamais sorti alors qu'il avait été fabriqué non il y a eu des samples mais il n'a jamais été il n'est jamais sorti et c'était Jacques Bertolon qui designait il y avait trois personnes qui s'en occupaient Al Boglio Jacques Bertolon Axel Bour voilà ça s'arrête un peu rapidement et c'est un coup dur c'est un coup dur ouais c'est un peu un coup dur parce que du coup il y a ces trois personnes qui étaient là et donc elle va ailleurs il y avait des projets de vidéos non il n'y avait pas des projets de vidéos mais on avait fait des tours et tout ça on avait eu des échantillons mais non il n'y avait pas de projets de vidéos c'est après le ligne que la CAI rentre et que JB se retrouve vous avez même tenté il y a eu un peu d'innovation aussi chez Cliché avec cette board en carbone en fait c'est l'innovation dans le skateboard c'est c'est un peu comment dire en fait tout le monde a toujours essayé d'innover dans le skateboard mais on se rend compte que le plus basique le 7 plis d'érable canadien pressé ça reste le meilleur pour le skateboard et donc il y a toujours des choses qui ont été faites mais c'est abandonné réutilisé voilà c'est un peu le principe du panier de linge sale tu le retournes et tu récupères ce qu'il y avait en dessous et donc on va remettre à nouveau du carbone à nouveau du machin à nouveau du truc mais voilà et c'est ça qui est incroyable avec le skate en fait c'est que les planches des années 70 ou celles que je vous ai montré tout à l'heure le savoir des années 70 ne permettait pas aux gens à l'époque de faire ce qu'on fait aujourd'hui chaque personne tu vois par exemple Oli Gerfland il a mis sa vie à apprendre à faire le Oli il l'a fait il l'a passé au suivant le suivant l'a fait en une journée etc et en fait le skate c'est vraiment une accélération du savoir et il n'y a pas du tout de technique donc voilà si je prends la planche des années 70 je suis projeté dans les années 70 je deviens en faisant un rock'n'roll je deviens champion du monde instantanément le skate c'est un peu l'histoire de l'humanité et du feu il y en a un qui n'a pas sa vie à apprendre à faire le feu il le transmet à son enfant et il n'y a pas de technologie qui est impliquée là-dedans comme dans l'évolution dans les sports dans le snowboard où il y a des meilleurs cars des meilleurs tout ça et c'est ça qui est incroyable avec le skate la période Salomon ça dure combien de temps ? je ne sais pas 5-6 ans et c'est pareil ça s'arrête il y a des raisons particulières ? en fait ça s'arrête parce que Salomon a d'autres problématiques et se recentrer sur certaines branches et donc il décide de se séparer du skateboard et là ça se passe de manière plutôt enfin voilà on est au courant et tout ça et il faut qu'on trouve une solution pour continuer et donc voilà c'est le moment de la Hello Jojo ? à peu près oui mais ce qui est assez dingue c'est que voilà en 2006 on est au niveau à l'époque à peu près de la Hello Jojo on est nommé Team de l'année par Transworld qui était vraiment le truc au top à l'époque donc voilà il y a vraiment une grosse reconnaissance de cliché international mais bon après c'est les aléas et puis on a ces connexions avec Dwindle et tout ça et donc on trouve un deal Dwindle rachète les stocks et tout ça Dwindle qui est un distributeur voilà qui fait Enjoy il y a combien de temps pardon je te coupe le laps de temps où vous êtes complètement indépendant et ben non quasiment rien du tout parce qu'on a sorti aucun produit en mode solo et tout ça ça s'est fait la transition s'est faite et les magasins ou tout ça n'ont rien vu en fait il y a juste eu un changement de distributeur avant c'est nous qui faisions les ventes directes de clichés avec nos propres représentants et là la distribution est passée chez Jean-Marc V7 donc c'est eux qui font qui vendent les produits clichés est-ce que tu peux en venir sur la configuration Dwindle comment vous bossez avant on avait un des grands bureaux où on gérait le stock c'est nous qui gérions tout ça et voilà avec Dwindle on est plus en mode bureau de style c'est à dire qu'on crée toujours à Lyon parce que l'ADN de clichés ça a toujours été l'Europe Lyon voilà donc on a un bureau à Lyon et on crée les produits et eux s'occupent de les faire fabriquer et de les distribuer comme énormément de marques aux Etats-Unis comme Enjoy comme même les marques de chez Blitz à une époque comme les marques aux Etats-Unis il y a des gros groupes de distribution comme Deluxe comme Reel voilà qui regroupent des gros distributors qui regroupent des entités plusieurs marques et qui s'occupent de la vente et t'as des t'as des 2-3 personnes qui créent la marque et qui voilà qui donnent les directs et eux ils ont vraiment des objectifs sur le marché américain à ce moment là ? et ben non parce qu'on avait des bons chiffres un peu de partout et notamment beaucoup sur le textile qu'on était un peu les polars de l'époque et les magentas de l'époque les chiffres qu'on faisait leur allaient très bien et donc voilà le but c'était un peu de rien changer et de continuer comme on faisait ouais et cliché s'arrête dernière marque arrivée chez Dwindle et voilà en fait donc à cause enfin non mais je sais pas t'as le droit à plusieurs réponses t'as le droit non mais donc ils décident d'arrêter d'arrêter la marque et donc on est prévenu un peu à l'avance et et voilà ils arrêtent la marque quoi donc non mais je sais pas quoi après après c'est plus c'est ces trucs du skate qui sont quand même très émotifs émotionnels comment t'annonces ça aux riders comment vous le vivez tu vois après je vois ce truc de Gino Yannucci qui quitte Choco après 25 ans et qui explique c'est hyper douloureux après 20 ans ouais bon tu fais 20 ans non mais c'est sûr que ça faisait 20 ans de clichés et que de l'annoncer à des gens comme Lucas comme comme JB comme tout ça c'est vrai que c'était ça a été compliqué parce qu'on partait en permanence ensemble on les a vus grandir on a grandi ensemble on a vécu plein de trucs ensemble c'est sûr que c'est c'est pas facile c'est une rupture amoureuse quoi avec plein de gens et et ça a été ça a été hyper dur ouais c'est sûr que c'est pas facile t'essayes d'anticiper des solutions pour eux avant de leur annoncer et ben oui c'est un peu ce qu'on disait c'est que Lucas il y avait eu des rumeurs avec Palace dans les tuyaux donc voilà Brophy il avait des affinités avec Girl donc ça s'est fait Andrew Brophy Andrew Brophy donc on essaye un peu de trouver des solutions de repli un peu pour tout le monde mais voilà quoi et puis ça s'arrête tu faisais référence à Mike Carroll qui évoquait le cap des 20 ans c'est un truc que t'as vraiment ressenti tu penses que c'est cyclique aussi chez une marque Mike Carroll parlait de la malédiction des 20 ans quand Giannucci Gino Giannucci est parti c'est vrai que t'as le cap des 20 ans où c'est difficile parce que les nouveaux arrivants veulent pas porter ce qui était les mêmes planches que les anciens et voilà et après il y a la phase des 30 ans où là tu deviens une légende comme Santa Cruz comme il fallait qu'on faut le relancer dans 10 ans on aurait dû attendre 10 ans de traverser du désert devenir vétéran c'est tout ce que tu n'es pas tu commences une nouvelle marque oui oui moi de toute façon les histoires du passé ça ne m'intéresse pas trop moi je suis plus tourné vers l'avenir et ce qui m'intéresse c'est ce qui va se passer demain et c'est pour ça que le skate d'aujourd'hui je n'ai jamais trouvé autant extraordinaire et créatif et ça me donne encore plus envie de skater tous les jours chose que tu fais donc voilà moi je suis quelqu'un de positif et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer encore et tant mieux comment on impose le slappy au reste du monde et ce living hyper actif est-ce que tu te rends compte du mal que je fais j'allais pas dire ça de ton influence et bien en fait c'est quand même un truc de dingue parce que il y a ce spot qui était là qui n'est pas un spot qui a un bout de descente tout pourri et j'ai commencé à peindre mettre du vernis sur le truc ça a glissé et puis on a commencé à skater un peu comme ça et puis après tous les midis et puis il y a eu l'histoire des réseaux sociaux tout le monde était là waouh incroyable machin et puis on s'est dit viens on va aux Etats-Unis avec le petit Ben et Mika de Wall Street skater l'original Venice Beach on est allé le skater et puis on s'est dit viens on organise un petit contest pour rigoler et puis ça a marché et puis de plus en plus et puis et puis voilà maintenant ça fait la troisième année qu'on est parti il y a Lance Montaigne Marc Gonzalez qui ont fait les dessins pour les affiches il y a de plus en plus de monde et mais je crois que la finalité c'est juste de rigoler et que les gens voilà ressentent qu'on rigole et la passion du truc et et voilà Raconte-nous ces 15 jours aux Etats-Unis là tu disais que ça faisait 3 ans que vous alliez 15 jours notamment aussi avec Fred Demare et votre quotidien pendant ces 15 jours et ces rencontres avec les gens de là-bas et bien c'est quand même une histoire de dingue c'est toujours lié aux réseaux sociaux c'est à dire qu'il y a un crew de gars d'une quarantaine d'années qui s'appelle le Fellow Union Curb Club qui regroupe des gens comme Chris Pastras et qui vont skater des bouts de trottoirs le matin à 8h avant que les supermarchés ouvrent et avant qu'ils aient leur môme à aller amener à l'école ou aller au boulot et donc on se likait nos trucs machin on était là trop bien t'as fait celui-là t'as fait celui-là et un jour on s'est dit rendez-vous à 8h sur le bout de parking donc on a traversé la planète pour aller skater un truc en béton de 10 cm de haut et voilà et donc on se met en mode commando on ne boit pas pendant un mois là-bas on est en mode végétarien et on skate le matin de 8h à midi et l'après-midi on fait du skate tourisme donc on va voir John Lucero l'inventeur du nom Slapy on va voir on est allé visiter l'usine Bones qui fabrique les roues on va voir on va faire un pèlerinage sur la maison de Natas Copas on va chez Bloquette on va voilà on fait tous ces trucs et puis non non c'est assez incroyable quoi on a l'impression que t'as vraiment un retour aux sources là ces derniers temps entre ces voyages une nouvelle marque plus modeste mais non je pense que le fait aussi d'avoir une une rupture un petit peu entre deux boulots je me suis remis à skater le plus et je pense que ouais c'est vraiment une question de passion et que ça m'a montré que il faut aller au bout de tes trucs et que voilà c'est maintenant ou ou jamais et tu vois c'est comme pour aller skater des fois j'envoie des messages un tel un tel un tel il y a personne qui répond et ben tant pis j'y vais quand même je skate et c'est cool aussi et voilà et c'est un truc vraiment aux Etats-Unis qui est assez incroyable quand tu vois ces gars qui ont plus de 40 ans qui essayent des tricks à fond et qui tombent et qui réessayent et machin au moins ils vont au bout de c'est des américains ils ont leurs défauts mais ils vont au bout de leur truc au bout de leur passion et c'est ça qui est magnifique et voilà et ça te remotive et le moteur de la vie c'est quand même ouais la motivation quoi t'es résolu à ne plus faire de holly ? non mais le problème aussi c'est que j'ai énormément mal aux genoux en fait j'ai été opéré plusieurs fois du genou et j'ai de l'arthrose j'ai plus de ménisque et j'ai les deux os qui frappent sans cartilage sans cartilage ça fait des décharges des décharges électriques je vois que tu connais ça et donc c'est les chevilles mais ouais et c'est pour ça que je recherche que du plus low impact possible et mais voilà il s'est dans l'évolution de la pratique du skate et je pense qu'il y a des gens avant nous qui ouvrent la voie comme des Tony Hawk ou Lance Montaigne qui continuent à skater et qui il y a 20 ans auraient dit que des gars à 55 ans skettent toujours on a la chance de grandir avec le skate et de repousser nous-mêmes c'est nous-mêmes qui repoussons les limites du skate donc il faut qu'on en profite et voilà Tony Hawk il expliquait peut-être au moment de la part de ses 50 ans 50 tricks 50 ans qui est incroyable il y a quelqu'un qui lui dit oui ça doit être un entraînement régulier des étirements et il a juste répondu non moi je quête tous les jours et j'ai jamais arrêté de se quêter donc je n'ai pas besoin de faire d'étirements t'en es où des étirements et ben moi c'est vraiment mon cas je m'étire pas je fais rien je non j'ai vraiment aucune hygiène de vie il y a juste je m'impose en fait deux fois dans l'année d'essayer d'arrêter de boire de l'alcool parce que et là je me rends vraiment compte au niveau musculaire l'impact de l'alcool sur la fatigue ouais la fatigue les crampes comment tu récupères tu dors bien mieux tu voilà mais non non le fait de skater et surtout il y a un truc très important pour les vieux qui m'écoutent les gens de plus de 40 ans l'important en fait c'est surtout de se trouver un pote ou des mates de session voilà il faut c'est la la condition sine qua non non mais voilà parce que le skate avant tout c'est t'es là pour rigoler quoi c'est la même chose qu'une salle de sport sauf que t'es pas là à soulever de la fonte t'es là pour rigoler tu te rends pas compte que t'as transpiré c'est ça qui est génial avec le skate ouais j'ai l'impression que c'est un cap pas évident pour tout un tas de pros américains qui ont été très très médiatisés qui ont fait des choses très incroyables notamment en écoutant le Nine Club c'est qu'ils vont skater tout seul et je trouve que ça a l'air assez dur parfois la façon dont ils l'expriment un chat de mosca qui va skater tout seul chat de mosca il fait presque partie du fellow Union Curb Club mais pas encore il essaye trop de faire des frontside flip mais c'est un peu ce que j'expliquais le problème c'est que le skate t'as pas un niveau éternellement le même t'as un niveau où t'as été bon et voilà et il faut être c'est comme dans la vie il faut accepter que tu t'as plus la forme que t'as moins voilà il faut faire évoluer ton skate avec tout ça et les pros qui essayent ou n'importe qui qui essayent de continuer à faire le flip je sais pas quoi parce qu'il l'a fait une fois dans sa vie il y arrivera plus c'est sûr et il se dégoûtera plus que d'autres choses et c'est le meilleur moyen d'arrêter le skate en disant non j'étais bon je suis mauvais le skate c'est vraiment un truc au quotidien et qui doit évoluer avec ton corps et ta pratique et c'est comme voilà tu vas pas faire du footing à 40 balais comme tu faisais à 20 ans et il faut faire à ton rythme et le skate maintenant en plus l'avantage du skate c'est qu'il est vachement ouvert il est entre le slappy et les JO donc chacun peut trouver non mais voilà t'as 20 ans tu peux rêver de faire la street league t'as 50 ans tu peux rêver d'être lucero et faire des slappy donc tu vois de traverser le monde pour aller faire des slappy à 8h du matin et le spectre et le spectre est en train de s'ouvrir encore plus d'année en année parce que les skaters grandissent et vieillissent et donc voilà c'est ça qui est incroyable et quand tu vois un Steve Olson qui curve dans un bol et qui fait un curve de ouf et tout ça et tu dis rien qu'en curvant t'as un monde qui peut s'ouvrir à toi de nouvelles lignes t'es pas obligé de faire toujours le 8 de base tu vois t'as plein de curves différents et c'est en ça que tu vois des Marc Gonzalez ou des tout ça ils ont cette vision ou des Lucas qui fait un primo slide dans la bonne appétit et ben voilà tu peux amener cette touche différente c'est quoi le secret du slappy et ben non mais c'est un truc de dingue c'est un truc c'est que c'est inexplicable voilà et après c'est chaque personne a un front un back qui lui vient plus naturellement et tout ça mais le secret du slappy c'est l'envie d'apprendre des nouveaux tricks on veut de la technique non c'est juste ça c'est juste on veut un tip du champion de France 1988 de skate mais non non il y a vraiment et puis ouais même quand tu regardes au ralenti c'est vraiment un mouvement tu sais pratiquement inexplicable mais non c'est juste t'as un bout de curb et c'est ça qui est incroyable c'est que maintenant chacun a un bout de curb bon bah chez lui on peut se fabriquer un truc et tu peux rigoler et tu vois il y a Mariano qui va resketer à Venice Beach et qui reskète le truc le skate il est né à Venice Beach et on revient à Venice Beach il paraît qu'il faut rentrer dedans un peu ouais ouais après chacun a des techniques un peu différentes le truc avant le truc arrière voilà mais je pense que oui surtout c'est cette envie d'essayer d'apprendre un nouveau tricks et nous à chaque fois qu'on va à Venice entre midi et deux on se dit ben voilà quel tricks on essayerait aujourd'hui quel nouveau tricks on aimerait apprendre et chaque fois tous les jours on apprend un nouveau tricks et tout ça et ça à mon avis c'est le secret du skate et de de dépasser la monotonie ça sert à rien de revenir tous les jours sur le même curb faire le même tricks que tu faisais depuis 20 ans il faut ce petit sel du truc j'apprends un nouveau tricks je me dépasse c'est la lutte aussi contre toi-même d'essayer de faire mieux en permanence tu peux te prendre des bonnes gamelles en slappy mais carrément c'est sûr que tu peux te prendre autant de gamelles que c'est bas mais la terre est encore plus basse une nouvelle fois on a fait un grand tour merci à toi de toutes ces confidences on va finir avec les questions d'Alban on a peut-être plus de questions pour Jérémy si tu dois retenir un trick que tu as fait ou peut-être celui qu'on te rappelle non mais moi j'aimerais dire que c'est celui que je vais faire demain non je sais pas mais ouais ouais je sais pas ouais il y a le 50 à Fauche ou non le 50 à Fauche c'est une qui est puis le spot est encore là et 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 d'ailleurs il y a une anecdote sur ce sujet c'est qu'en fait il y a Jeff Rowley qui est venu pour la Extremely Sorry qui est venu en mode incognito pour essayer de filmer en fait 50 et Lips Light sur le dernier sur la dernière décembre et il allait filmer avec Fred hyper tôt le matin machin et pendant 2-3 jours sans rien dire à personne sans dire et il est reparti on a jamais vu le Trix si il y a une photo de toi t'es content qu'elle existe et qu'on peut voir je sais pas non je sais pas après il y a des celle qui t'évoque un souvenir ouais il y en a une qui est que je trouve pas mal qui est le pivot Faki dans à la vague aussi avec la board 70s en cover qui était vraiment très bien et merci à Vassivière faite par Nick Wenn et Vassivière c'est le bol qui a été peint en couleur phosphorescente Glow in the dark c'est autour de Bordeaux non ? non je sais plus où c'est c'est une île en fait où il y a plein d'oeuvres d'art et donc ils ont designé un bol et la légende dit que la peinture phospho coûtait tellement cher qu'ils ont réduit de 10% la taille du bol pour gratter sur l'argent et donc t'as une sorte de cradol qui est trop bas tu peux pas passer donc voilà mais en tout cas elle est parue ou cette photo ? elle a été peut-être parue dans un kinpin et ça date ? ça date je sais pas une dizaine d'années et on y était allé avec Ravière et tout ça et on avait le générateur on éclairait le spot on éteignait les générateurs et ça te fait un effet dingue c'est en ça que j'ai adoré que j'adore bosser avec les photographes pour ce genre de truc c'est à dire que la photo de skate tu peux toujours faire un truc créatif et il y a toujours eu cette envie de faire la parte de skate ton segment vidéo que tu retiendrais ah que j'ai fait parce que sinon moi je retiendrais la part de la mouse c'est la question après j'ai déjà répondu et ben je sais pas ou celle dont on te parle encore aujourd'hui qui peut non mais le rock slide à Bercy on t'en parle encore ouais ouais on en parle et je pense que que ça c'était des trucs pas mal rigolos aussi parce que ouais tout le monde en a parlé mais j'étais allé après bouffer dans un resto machin et que c'était un peu ce truc de voilà quand je voulais pas déranger le but c'était que les skaters passent avant machin et et voilà c'était cool ouais la parte la parte euh et ben celle qui va on a une vidéo qui sort mercredi sur Sugar Magazine qui est nos exploits en Californie tout filmé à l'iPhone voilà sugarskatemac.com exactement on salue à charlet bah les questions d'Alban je te les laisse Arnaud si tu devais retenir une parte de skate et ben je pense que ça serait niveau technicité ça serait plus la parte de Guy Mariano dans la mouse qui est une parte qui a été filmée sur de nombreuses années et qui lui a permis de surfer pendant dessus sur 10 ans mais voilà qui avait été incroyable avec plein de nouveaux tricks et avec une musique incroyable et si tu devais en retenir qu'un et ben si je devais en retenir qu'un on en a parlé mais je parlerais de Marc Gonzales parce qu'il a ce côté enfantin et qui revient aux sources du skateboard il arrive à s'amuser aussi bien avec une board années 70 ou ces bateaux avec lesquels il skate qui se découpe lui-même qui peint et tout ça et c'est du retour aux sources de l'amusement du skateboard ce qui est à la base du skateboard et donc une vidéo de skate ça serait Vidéodays et ben figure-toi que Vidéodays je l'ai vu à Dwindle avant qu'elle sorte sans la musique avec Fabrice Lemao donc voilà donc c'est vraiment une des vidéos et puis on était à cette période aux Etats-Unis avec la guerre du golf et les drapeaux américains de partout c'était bien rigolo et t'avais été choqué par le niveau de la vidéo ouais par le niveau de la vidéo ouais ouais carrément ouais ouais et puis c'était un peu l'une des premières vidéos qui posait des jalons avec peu de team riders sur lequel ils insistaient bien et tout et c'était assez incroyable et surtout le côté aussi de Spike Jonze avec ce petit truc de mini un peu court métrage avec la fin est-ce qu'il meurt est-ce qu'il meurt pas il y en a plein de gens qui croient qu'il allait mourir il y en a plein qui ont cru voilà et ça c'est ouais c'est vraiment ça a posé aussi les jalons des petits courts métrages dans les vidéos girls avec Charlie Chaplin Coston à Paris tous ces trucs et qui sont dans la logique de tout ça c'est les trucs qu'on a fait avec Fred les trucs les marches infinies là de Escher dans les Traboules de Lyon c'est voilà c'est mine de rien il avait insufflé ça dans la vidéo de skate déjà en 91 un truc comme ça c'était plus que des tricks ouais voilà merci beaucoup merci Jérémy pour ce long moment à bientôt à la prochaine fois au 14 septembre ouais ciao il y a le contest de Slappy 14-15 septembre ouais contest de Slappy 14 et 15 septembre Slappy Challenge avec des t-shirts dessinés par Marc González gratuit il y aura de la bouffe 2000 euros de bière 2000 euros de bière il y aura tout ce qu'il faut et voilà on y sera ça va bien rigoler allez à bientôt à plus ciao Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui rendez-vous dans 15 jours avec un Bordelais gavé sympa pour cette émission on remercie Mehdi Divino pour le jingle Mathias Seno pour le mix et Johan notre stagiaire GG l'équipe de Wall Street pour l'accueil Fred Mortagne Julien Bachelier Baptiste de Hantise Tristan et Marie Micka Gazon qu'on n'a pas eu le temps de croiser Seuil Panda qui n'a pas été cité dans cet épisode Benjamin Emmerich de Live Skateboard Media où vous retrouvez en image ce dont on a parlé dans cet épisode Big Spin c'est fait par Arnaud De Dieu et moi-même Sébastien Charlot on vous remercie de votre attention de votre soutien et de tous vos commentaires et autres messages et on vous dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada